Chapitre 5. L'enfant et la réincarnation. Je vais compter jusqu'à 7 et à 7 vous sentirez votre corps s'alourdir, votre respiration s'apaiser. Vous n'êtes pas totalement inconscient, vous devez garder une mémoire parfaitement claire, une mémoire du fond de laquelle vont ressurgir tous vos souvenirs. Plus je vous parle et plus vous perdez conscience de votre environnement habituel, plus vous plongez dans vos souvenirs, vous allez remonter avec moi le temps passé, lentement, lentement. Ainsi commence généralement une séance de réincarnation. Telle que la pratique, la plupart des hypnotiseurs écrasés sur son siège, le sujet semble apparemment avoir perdu toute conscience, mais du fond de sa léthargie s'élève une voix caverneuse, presque sépulcrale, qui répond avec précision aux questions qui lui sont posées. Il remonte le temps, progressivement, année par année, s'arrêtant à ses repères fixes que sont les dates d'anniversaire, par exemple, et revit instantanément les souvenirs attachés à ses dates, en évoquant les moindres détails de ses journées isolées du passé. Des témoins, la famille ou des proches informés de ses expériences, viennent confirmer ce que dit le sujet dans sa trance, non sans avoir effectué de nombreux regroupements pour retrouver les lieux ou les événements évoqués dans les secondes qui suivent la question posée par l'hypnotiseur. Retour à la naissance La remontée dans le temps se poursuit lentement. Parfois, le sujet se fatigue. Il se sent fiévreux. On lui pose une compresse d'eau fraîche sur le visage et l'expérience continue. On retrouve maintenant les années d'adolescence, la petite enfance. À mesure que cette régression dans le temps se poursuit, le sujet éprouve des difficultés à s'exprimer et perd son vocabulaire. Il semble revivre totalement cette période et s'y retrouve aussi démuni qu'autrefois. C'est en général autour de l'âge de 11 ans qu'apparaît cette difficulté d'expression. On peut remonter ainsi jusqu'au jour, aux heures même qui ont suivi la naissance et la personne interrogée se voit, se vit toujours aussi clairement. Elle balbutie, mais son langage reste compréhensible car l'hypnose permet à l'expérimentateur de traduire dans un langage plus élaboré les perceptions instinctuelles et les sensations de plaisir qui traversent la conscience de l'enfant retrouvé. Plusieurs expériences ont été effectuées devant des parents ou des proches qui ont montré clairement que les révélations du sujet en état d'hypnose correspondaient exactement à la réalité de son propre passé. Certains ont pu se souvenir des différents objets qui décoraient leur chambre d'enfant ou encore des motifs ornementaux des papiers qui décoraient les murs alors qu'à cette époque ils n'avaient que quelques mois. Après cette lente remontée du temps vécue par l'individu l'expérience de réincarnation proprement dite va réellement pouvoir commencer. Auparavant, il faut franchir le moment de la naissance et remonter toute la durée de la période gestatoire pendant laquelle le sujet était ce foetus accroché au ventre de sa mère. Ce passage est de tous le plus dangereux pour celui qui tente l'expérience. Si par exemple le sujet présente des tendances à la claustrophobie ou que par l'hypnose on le replace dans le ventre de sa mère il peut se déclencher à cet instant précis une crise très grave dont on ignore la nature exacte et les répercussions possibles sur son équilibre nerveux. On comprend ici toute l'importance que peut prendre la maîtrise propre à l'hypnotiseur. L'hypnotiseur doit en toutes circonstances rester maître de sa technique afin de surmonter les crises qui peuvent survenir au cours de cette phase capitale. Seconde condition requise pour tout expérimentateur savoir choisir son sujet. On doit en effet tenir compte des différentes connaissances d'ordre psychologique ou psychanalytique qui peuvent permettre d'effectuer correctement ce choix et d'écarter parmi tous ceux qui viennent souffrir à l'expérience les individus présentant des symptômes incompatibles avec ce genre d'expérience. Au cours de la séance de réincarnation la période de gestation qui précède la naissance est généralement franchie d'un seul bond pour ne pas fatiguer inutilement le sujet et pour lui éviter de revivre certains traumatismes graves comme par exemple celui de la naissance. Il est cependant arrivé quelquefois que l'on s'y arrête et que l'on pose des questions à l'enfant qui revit ce moment. Il s'est alors produit un phénomène très intéressant et très curieux. Les informations que le sujet donnait sur sa période fœtale correspondaient en fait à des informations que recevait sa mère. Ainsi un enfant avait répondu ma mère crie ma mère se brûle et la mère présente à l'expérience a confirmé que pendant sa grossesse elle s'était un jour crièvement blessée et emportait encore les cicatrices. Parfois il arrive au sujet de donner des informations sur lui-même. Il se voit en position fœtale les jambes repliées les genoux sous le menton et le pouce dans la bouche. Certaines autres informations qu'il livre parfois correspondent aux seules sensations de plaisir qui parcourent son corps. Il dit j'ai chaud je suis bien je me tourne. dans le vide du temps c'est donc juste après la période gestatoire généralement survolée rapidement que se produit le bon fantatique dans le temps conférant à cette expérience sa dimension la plus étonnante. On va atteindre par hypnose le stade que le sujet n'a pas encore vécu c'est à dire l'époque antérieure à la fécondation de la première cellule qui lui a donné naissance. On pourrait s'attendre à une certaine incompréhension de la part du sujet à un silence significatif hors phénomène des plus déroutants. Celui-ci continue à répondre il suit un cheminement propre qui devient très difficile à analyser. C'est là ce qu'on appelle à proprement parler la réincarnation sous hypnose. Il faut ajouter pour être plus exact que parvenu à ce stade certains sujets ne voient plus rien et se taisent mais ils sont rares bien plus fréquents sont les sujets qui donnent des réponses de ce type. Êtes-vous bien ? Oui. Êtes-vous vivant ? Non. Êtes-vous mort ? Non. Êtes-vous sur terre ? Non. Êtes-vous dans le ciel ? Non. Que voyez-vous ? Rien. Ou du blanc. Beaucoup de blanc. Le bien. Savez-vous ce que c'est ? Non. Et le mal ? Non. Où êtes-vous ? Ailleurs. Ces réponses sont apparues chez des personnes de cultures et de croyances très différentes. C'est par la répétition de certains détails comme la couleur blanche qu'ils perçoivent l'indifférence totale à des notions de bien et de mal, la définition d'un ailleurs que l'expérience est fascinante. Quelle est donc cette période de temps inaccessible ? Serait-ce une sorte de purgatoire où sont reléguées les âmes en errance ? Sans doute. Les sujets montrent bien qu'ils sont en attente mais ils n'ont pas à ce stade connaissance d'une vie future qu'ils pourraient vivre ensuite. Ils ne savent plus rien d'eux-mêmes. Ils ont complètement disparu du temps qui est le nôtre. Et quand on leur parle d'enfer ou de paradis, ils semblent en ignorer le sens comme si pour eux ces dispositions étaient sans aucune importance. Un sujet hypnotisé a pu révéler des choses plus étranges encore. Où êtes-vous ? Très loin d'ici. Plus précisément, c'est une espèce de sphère, on dirait que c'est transparent mais c'est en même temps immatériel. Êtes-vous à l'intérieur de cette sphère ? Je ne suis pas à l'intérieur de cette sphère, je suis la sphère. Comment est-elle ? Pouvez-vous la décrire ? Je ne sais pas. C'est entre le gaz et le liquide. Oui. En fait, il y a une surface. C'est du vide. Êtes-vous dans l'espace ? Ça va très vite. Oui, oui. Je suis un peu nulle part. En quelle année êtes-vous ? Je ne sais pas. Il n'y a pas de temps. La réincarnation de Jean-Marc Morel. L'expérience se poursuit. l'hypnotiseur fait remonter le temps à cette mémoire désincarnée. Il lui fait parcourir le vide année après année, siècle après siècle et lui demande de faire signe dès qu'il sent à nouveau en lui un souffle de vie se réanimer. Et là, encore, l'expérience devient stupéfiante. à une époque plus ou moins reculée de la nôtre à l'énoncé d'une année particulière, le sujet sous hypnose se sent vivre à nouveau la vie afflue en lui. On peut ainsi en remontant le temps passé découvrir les dernières heures d'une vie antérieure comme cela est arrivé au cours d'une séance où l'hypnotiseur était revenu jour par jour à la date même de la mort d'une existence passée. On entendit alors ces paroles prononcées. Je vois mon enterrement. Je suis dans mon cercueil. A chaque expérience le même phénomène se reproduit. Après une période intermédiaire du vide d'absence les sujets se sentent revivre et recommencent à parler d'une personne morte depuis longtemps. Comme s'il s'agissait d'eux-mêmes. On peut ainsi arriver à reconstituer en détail toute la durée d'une vie antérieure. L'expérience d'ailleurs ne s'arrête pas là. On peut la poursuivre, continuer cette lente remontée dans le temps et obtenir au terme de ce retour aux origines jusqu'à 11 vies antérieures perçues par le sujet. Une constatation se dégage alors nettement. La majorité de ces vies réincarnées s'achèvent par des morts violentes ou même criminelles. La seule existence calme qui a été rencontrée jusqu'à présent est celle d'un clair d'un clair de notaire viennois du XIXe siècle marié et père de trois enfants qui meure de sa belle mort après toute une vie passée dans le cabinet d'un notaire Biarritz 10-10 1976 Voici pour exemple la réincarnation d'une vie antérieure révélée par Jean-Marc Morel sous la conduite de l'hypnotiseur Alain Juilly Le 8 janvier Le 8 juin 1976 à Grenoble Jean-Marc retrouve le souvenir en l'année 1951 Où êtes-vous ? Je marche le long d'un chemin dans une forêt je vois des arbres de la mousse j'entends des oiseaux j'arrive devant un portail Quel temps fait-il ? Je crois qu'il fait chaud Passez le portail Que voyez-vous ? Une maison plutôt un petit château de style européen avec un garage à gauche des marches en face Que faites-vous ? Je frappe et j'entre Un homme de 50 ans me reçoit Vous dit-il son nom ? Non, c'est un valet C'est lui qui me demande le mien Que lui répondez-vous ? Je lui dis mon nom mais je n'entends pas ma réponse Êtes-vous attendu ? Oui, je suis l'homme dans le couloir Pouvez-vous me décrire les lieux ? Je vois une porte vitrée au fond qui donne dans le jardin Un escalier qui monte à droite Je monte cet escalier derrière l'homme en gilet L'escalier est en marbre et une espèce de balcon tourne à droite Le mur de droite à trois portes Je pénètre par la porte du milieu Où êtes-vous ? Dans une chambre Je vois une fenêtre un lit à gauche avec un couvre-lit blanc en laine Êtes-vous adulte ? Essayez de vous décrire Regardez-vous dans une glace Je suis adulte assez corpulant Le front est garni Avez-vous des papiers d'identité sur vous ? Avez-vous des bagages ? J'ai une mallette À l'intérieur un passeport et une carte d'identité Je vois Michel Je ne sais pas si c'est mon nom ou mon prénom Ma carte d'identité est bleu, blanc, rouge Je vois République Française Et votre passeport C'est un passeport international avec deux feuillets Il a une couverture en plastique La photo me ressemble Ce sont des papiers français Comment êtes-vous habillé ? J'ai un habit gris une chemise blanche fatiguée Pourquoi fatiguée ? Êtes-vous pauvre ou riche à aiser ma chemise ? Parce que je l'aime bien Qu'est-ce que vous êtes-vous à présent ? J'ai un revolver dans la main droite Un automatique Pourquoi ? Je ne sais pas Je m'approche de la fenêtre dehors Je vois un perron des arbres À l'ombre de ces arbres se tient un homme qui a un fusil à la main C'est un vrai roman policier Est-ce un chasseur ? Non Que faites-vous ? Je ne vois plus Revenons dans la chambre Vous allez fouiller dans vos poches Que trouvez-vous ? Dans la poche droite des choses métalliques des petites boules une bille métallique de 1 cm de diamètre doré À quel usage ? C'est un bouton de manchette Regardez vos manches Avez-vous des boutons de manchette ? Oui, oui, les mêmes Vous en manque-t-il ? Non Cherchez dans l'autre poche J'ai un papier recouvert de plastique Il est petit avec ma photo des lignes bleues blancs, rouges dans le coin gauche qui traversent le papier Nous revenons au revolver Lorsque la question est posée à Jean-Marc Morel Donc, vous tenez le revolver dans la main gauche ? Celui-ci s'écrit Non, dans la main droite 24 heures s'étaient écoulées entre les deux séances Michel est à nouveau devant la fenêtre Voit un homme qui se tient dans l'ombre avec un fusil à la main Que faites-vous ? Je casse la vitre Je ne sais pas J'ai très mal dans la région du cœur En même temps je vois un œil de profil l'œil droit de quelqu'un qui ressemble au vôtre Cette couleur est-elle due à un choc ? Je casse la vitre en regardant fixement l'homme Il bouge un peu violente douceur et puis plus rien que cet œil qui apparaît et disparaît Un œil bleu donc Très clair Voyez-vous l'homme qui est dans le jardin ? Il n'y a plus rien maintenant En 1909 Donc, Michel est mort Par une nouvelle technique je le fais revenir en arrière pour avoir la date exacte de sa naissance Il ne bougera pas le bras gauche quand il sera vivant mais le lèvera dès qu'il sera mort Avant la naissance 1951 Rien 1949 Rien 1939 Rien 1929 Rien 1919 Rien 1909 Rien 1909 J'ai quelque chose sur mon bras droit qui me pique Il n'y a rien C'est une piqûre Je la situe sur le bras C'est une intraveineuse Ça dure depuis 20 ans 1929 1909 Sentez-vous quelque chose ? Oui 1908 1908 ? Oui 1907 ? Non Êtes-vous vivant ? Oui Il remonte le temps Ressent la piqûre en 1905 1904 1903 1900 Détente Les enfants extra-censories Où êtes-vous en 1900 ? À côté d'une rivière entre des collines Pas vraiment en montagne Regardez-vous Comment êtes-vous habillé ? Très bien Je suis allongé Les pieds en direction de la rivière Regardez vos mains Semble-t-elle appartenir à un jeune homme Ou à quelqu'un de plus âgé À un très jeune homme Quel âge ? 10 ans Il remonte le temps de nouveau et doit lever le bras dès qu'il ressentira une coupure au ventre Moment de sa naissance 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 en 1885 Avançons en 1885 Vous avez 10 ans Oui je suis dans une pièce pas trop grande sur un lit Je vois une fenêtre à gauche uniquement qui donne sur une cour à 3 mètres de large à 4 mètres 3 mètres de large 4 mètres de long Un vieux monsieur vient C'est quelqu'un que je connais bien Il porte de petites lunettes de votre famille Je ne sais pas Parlez-lui Je ne sais pas ce que je lui dis mais je sais qu'il me répond C'est drôle Je le vois tantôt d'en haut tantôt d'en bas Pouvez-vous ouvrir la fenêtre Elle est ouverte Sortez dans la cour La cour est grande ouverte au fond avec des arbres En France Oui Demandez au monsieur dans quelle ville vous vous trouvez Rentrez dans la maison A Clermont-Ferrand Dans quel village C'est Pont-sur-Barmar Arc Je ne crois pas que ce soit ça C'est très détaché très flou Je suis debout dans cette pièce Concentrez-vous On part On part Dans une carriole On roule Une carriole à cheval On longe la rivière de tout à l'heure On rentre dans le bois Il y a une colline et un village à gauche Lisez la plaque du village Il n'y a pas de plaque Il y a une petite place et une auberge à gauche Une auberge Une marmite est accrochée Je ne sais pas lire 1900 Où êtes-vous ? A Paris L'homme dont je vous ai parlé tout à l'heure est mort Je le sais C'était quelqu'un comme un professeur Il m'enseignait quelque chose vers 1895 C'est une maison de famille Je suis né là au premier étage 1905 Où êtes-vous ? Je suis dans une caserne Un officier me parle Il est souriant Il a une veste bleue foncée un pantalon clair blanc avec des boîtes noires sur sa veste Il a un plastron noir une ceinture qui part de l'épaule droite pour descendre en bas à gauche Êtes-vous dans l'armée ? Quelque chose comme ça Je sais que je vais faire un séjour ici Combien de temps ? Un an ou deux Vos activités dans la journée ? L'officier est derrière un bureau et il me parle Comment êtes-vous habillé ? Tout à l'heure j'étais en civil maintenant en soldat Jeune soldat Avez-vous vos papiers militaires sur vous ? Oui j'ai une médaille de mon régiment 17ème d'artillerie Ville de garnison à l'ouest de Paris 60 km Il y a un cours d'eau dans la plaine ce n'est pas dans une ville 1910 Où êtes-vous ? Un peu au sud de la ville de garnison sud-ouest de Paris Oui 1910 Michel va partir de la garnison sans quitter l'armée Il est vêtu d'un uniforme bleu un képi bleu Il y a quelques hommes sous ses ordres car il est monté en grade Il reste au service des mêmes personnes mais n'est plus militaire comme auparavant Ensuite il quitte son uniforme et en civil mais reste en relation avec des militaires haut placés Service parallèle ? Apparemment oui car il voyage en Europe centrale et ses supérieurs lui font entièrement confiance son ami Je lui épelle les lettres de l'alphabet et il doit dire top à chaque lettre le concernant J'obtiens K-S-E-F-M Un code ? C'est un nom qui le concerne personnellement qu'il connaît depuis son enfance C'est l'homme qui est mort un juif qui le lui a appris Je recommence Nom de famille Michel Prénom Xavier Lorsqu'il dit Xavier Michel cela lui semble connu Votre date de naissance 23 septembre 1885 Oui C'est écrit sur mes papiers d'identité Je le vois à présent A Pont-sur-Arme Il reste à découvrir la date exacte de la mort de Xavier Michel J'arrive à l'année 1951 Janvier 1951 Oui Je suis vivant Février 51 Oui Je le suis Mars 51 Entre le 3 et le 4 mars 51 En 3 mars 51 A 23 heures Oui Oh Oui 11 heures Il semble que Xavier Michel soit mort le 4 mars 1951 A 11 heures Le 3 mars 1951 Où est-ce Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Dans l'Est de la France Dans quel département ? Je ne sais pas Dans quelle ville ? Je ne suis pas dans une ville Dans une maison Où ? Devant une fenêtre Nous sommes à nouveau Au début de son histoire Au moment de sa mort Vous êtes le 3 mars 1951 Racontez-moi ce qu'il se passe Je regarde l'homme Qui est dans le jardin Je m'avance Vers la fenêtre Je pointe son fusil Il pointe son fusil Je casse la vitre Avec mon pistolet Et je tombe Et je meurs Après Que se passe-t-il ? Je m'envole Savez-vous Où vous êtes enterré ? Ça n'est pas loin Oui A l'Est A combien de kilomètres De la maison ? Quand avez-vous été enterré ? Le 4 mars ? Le même jour Qui est venu vous chercher ? Je ne sais pas Où ? On vous a mis où ? Dans un bois Dans la terre Dans le bois ? Celui qui est devant la maison Vous êtes le 2 mars Comment êtes-vous venu dans cette maison ? À pied au bout d'un moment Veniez-vous de France ? Je ne sais pas J'ai été transporté en voiture Enfin Je donne Une carte de France Détaillée à Xavier Michel Il pose son index Sur un endroit précis Cela se renouvellera Chaque fois que j'insisterai Pour obtenir d'autres détails Lorsque je change de carte Son doigt revient Se placer chaque fois Au même endroit Sur une vallée orientée Nord-Sud Entre la D67 N73 Ou N76 A 11 km A l'ouest de Besançon En direction de Gré Près de la Coule Une rivière La Saône Un phénomène inexpliqué Certains Certains Cherchant à réduire Cette découverte A des dimensions Plus aisément intelligibles Tente d'expliquer Cet étrange phénomène Par une intervention De l'inconscient Du sujet Mis sous hypnose Par une simple affabulation Analogue au rêve Dans son déroulement Pourtant Un certain nombre D'éléments échappent A la dimension Individuelle Du sujet Parmi ceux-ci Le fait Le plus déroutant De prime abord Concernent les dates On sait qu'en France Le calendrier Fut plusieurs fois Modifié Et que les dates Ont changé Plusieurs fois Par Plusieurs fois De détermination Au cours Des siècles Précédents Malgré cette confusion Le sujet S'y retrouve Facilement Et il ne se laisse Pas égarer On peut même Pousser plus loin Et énoncer Au lieu D'une date Simple Comme 1884 9 à la puissance 3 Ou bien encore Utiliser Des années Paradoxales Qui ne comportent Que 200 Que 235 Jours Le sujet Mis sous hypnose Se localise Quand même Dans le temps Écoulé Ce qui semble Prouver Que les dates Ne sont que Des normes Des points De repères Commodes Que le sujet A accepté A l'état Conscient Et qui vont Permettre A son Subconscient De localiser Les vies antérieures Pour notre seule Information Pour lui-même Pour lui-même L'important N'est pas La date De naissance Et de mort Antérieure Dans l'échelle De nos siècles C'est davantage La continuité La progression Interne De cette vie Et le temps Qu'il lui faut Pour la retrouver Au fond De sa mémoire On a l'impression Au fil Des expériences Que le sujet Ne tient Absolument pas Compte Des normes Temporelles Dans lesquelles Nous sommes Habitués A vivre Et qui Mieux encore Nous paraissent Indispensables A l'écoulement De notre durée Le sujet Semble Vivre A travers Lui-même Dans un passé Écoulé Depuis Bien longtemps Dans un temps Différent D'une autre Il semble Avoir franchi Momentanément La barrière La barrière Du temps Et vivre Dans une civilisation Qui lui est propre Et que nous ne connaissons Que par les reflets De l'histoire On peut d'ailleurs S'assurer De la véracité De ce que nous révèle Le sujet Il suffit pour cela De lui tendre Quantité de pièges Les plus simples Concernent les dates On lui pose Des questions Auxquelles Il répond toujours Sans l'ombre D'une hésitation Et sans prendre Le temps Matériel De faire un calcul Mental On a l'impression Qu'il a en lui Cette connaissance Depuis toujours Si on lui pose Des questions précises Il répond instantanément Par exemple Quel âge a votre fille En 1813 7 ans En quelle année S'est-elle mariée En 1928 Et à quel âge S'est-elle mariée A 22 ans Ou bien encore Après interruption De l'expérience De réincarnation Dont certaines Comme celle De Jean-Marc Morel Ont apporté Un si grand nombre D'éléments Qu'il a fallu Les multiplier Il suffit A l'hypnotiseur De revenir Sur une question Qu'il a déjà posée Lors de la séance Précédente Et de la modifier A l'insu Du sujet Celui-ci Alors Rétablit Aussitôt la vérité Conformément A ce qu'il avait dit Précédemment Et corrige L'hypnotiseur Si par exemple Il avait dit Un samedi Je tiens Un pistolet Dans la main droite Et que L'on reprend L'expérience Avec lui Le mercredi Ou le jeudi Suivant En lui disant Nous allons Revenir à la fin De notre séance Dernière Donc Vous vous trouvez Devant une fenêtre Vous tenez Un pistolet Dans la main gauche Que faites-vous alors ? Le sujet ne répond pas A la question Il est rectifié Avant de répondre Et dit Non Dans la main droite Le pistolet Est dans ma main droite Si on avait affaire Comme certains Le prétendent A une simple construction De l'inconscient Du sujet A une pure affabulation D'un individu Endormi profondément Par l'hypnose Comment expliquer Qu'il puisse Attacher Une aussi grande Importance A un détail Si insignifiant De son récit Il semble plutôt Que cette Existence Raconte Il semble Plutôt que cette Existence Qu'il raconte A été Effectivement Vécue Telle Qu'elle était Révélée Par le subconscient Et que ce détail Puisse Au contraire Prendre Une importance Capitale Dans cette vie Si proche De son terme Qui Resurgit Du passé Un autre fait Encore Peut inciter A penser Que ces vies Rapportées Sont réelles Et non Purement Fictives En effet Au cours Des séances De réincarnation La relation Que l'hypnotiseur Nous Avec son sujet Est d'un ordre Totalement différent De celle Qu'il peut établir Dans une hypnose Simple Dans celle-ci Il lui est Extrêmement facile De faire perdre L'esprit A quelqu'un De lui faire Changer d'avis Ou de lui faire Dire N'importe quoi S'il lui Présente S'il lui présente De l'ammoniaque En lui disant Que c'est un parfum A rare Le sujet Est capable De s'en frotter Le visage En humant D'un air De félicité Béate Les épluves Nauséabondes Un tel pouvoir De suggestion Devient inopérant En séance De réincarnation Si le sujet Annonce Qu'il tient Un flacon D'ammoniaque Il est impossible De lui faire dire Quoi que ce soit D'autre C'est Et cela restera Aussi longtemps Que se poursuivront Les expériences Successives De l'ammoniaque On voit par là Qu'il est impossible Un hypnotiseur De modifier Le passé Il semblerait Donc plus logique De dire Que c'est ici Le sujet lui-même Qui fait la suggestion A l'hypnotiseur En ressuscitant Pour lui Le passé La relation Hypnotique Ordinaire Est en réincarnation Totalement inversée Bien que les techniques De départ Soient rigoureusement Identiques L'hypnotiseur N'est plus qu'un Témoin Un simple Médiateur Entre un subconscient Qu'il révèle Et autre chose Qui reste à définir Le seul pouvoir Qui lui reste Est donc de véhiculer Le sujet A travers le temps Le passé En lui donnant Au passage Des indications Sur les dates Qu'il traverse Mais en réalité Mais en réalité Le seul support La seule force Qui intervient Dans ces expériences C'est la mémoire du sujet Ou plutôt une autre mémoire Une mémoire antérieure Une sorte d'antée Et mémoire Plusieurs autres Phénomènes curieux Viennent contredire Cette première hypothèse Sur l'origine Purlant psychologique Ou même Psychanalytique Des révélations du passé Sous l'hypnose Il s'agit des cas De xénoglossie De xénoglossie On pu reconnaître Elle disait Habiter une autre planète Gouvernée par une figure Mystérieuse Mystérieuse Peut-être l'hypnose Elle a révélé Ne les avait jamais lu Et n'avait pu les avoir à sa disposition Car de telles collections Sont fort rares Comment expliquer ce phénomène curieux Tout ce que l'on peut en dire Jusqu'à présent Se résume A cette simple constatation Un phénomène purement Psychophysiologique Comme l'hypnose Permet Dans certains cas D'accéder A des dimensions Qui ne sont Qui ne sont plus les nôtres Reste maintenant Le plus étonnant Jusqu'à présent Nous avons évoqué De pures conjectures De simples hypothèses Sur un phénomène Déjà troublant Or il se trouve Qu'un certain nombre De preuves Sur la réalité Des réincarnations A déjà Pu être réunies Tel Le cas D'un enfant Qui s'est réincarné Dans la figure De son propre père Mort quelques mois Avant la naissance De son fils Cet enfant A pu raconter Sous hypnose Devant sa mère horrifiée Les circonstances Précises A la suite Dèsquelles Il avait été conçu Il était devenu Le propre mari De cette femme Lui rappelait Des souvenirs détaillés Qu'elle avait déjà Commencé à oublier Pendant la séance Cet enfant Reconnu Cet enfant A reconnu Et rencontré Des amis d'enfance De son père Qu'il n'avait jamais Vus Pas même En photo Il a demandé Il a demandé Des nouvelles D'amis De sa mère Que celle-ci N'avait Pas rencontré De longue date Une autre preuve Une autre preuve établie Avec le concours De l'appareil Kirlian Procédé électronique Mise au point Par le professeur Kirlian Et permettant De faire des photographies De corps Extrasensibles Comme les auras Et autres rayonnements Échappant au regard physique Avant de commencer L'expérience Avec Jean-Marc Morel L'hypnotiseur Avait photographié L'aura De sa main Droite En présence De nombreux Témoins Parmi lesquels Des membres De la presse Après l'expérience On refit Une photo De l'aura De sa main droite Or sur le cliché Ce sont apparus Deux mains différentes Légèrement décalées Il ne peut s'agir ici D'un simple Le déplacement D'un bouger Qui est techniquement Impossible Avec ce type d'appareil Car Pour prendre Une photographie De l'aura Il faut poser La main Sur l'appareil C'est Philippe Lecoq De Pornichet Qui à son propre insu En a apporté La preuve La plus éclatante Pendant la séance De réincarnation Il s'est révélé Comme étant Un soldat grec Du 5ème siècle Avant Jésus-Christ Pendant le règne De Périclès Sur Athènes Il a raconté En détail Sa vie de soldat Sa vie de soldat A cette époque Et entremêlé Son récit De termes grecs Qu'il ignorait Totalement A l'état De veille Puis il a révélé Un certain nombre De faits Que les hélénistes Que les hélénistes Les spécialistes De la guerre De la civilisation grecque Ignoraient à ce jour Il dit Entre autres choses Que des unités Dont Certaines garnisons Portaient Sous leur masque de fer Un autre masque de cuir Celui-là Et qu'ils Et qu'ils en portaient Dans leur déplacement Un pieux Il parvint Il parvint Même à localiser Sur une carte de Grèce Une ancienne ville Qu'il appelait Aulis Des recherches Furent faites En France Pour tenter De vérifier Ces dires Mais elles furent Vaines Personne ne pouvait Répondre avec suffisamment De précision On s'adressa alors Au musée d'Athènes Dont la conservation Confirma une à une Les précisions Que le sujet Sous hypnose Avait donné Il existait bien Dans la localité Cernée Par le sujet Une ancienne ville De garnison Elle est située A 200 km Au nord de la ville Qui porte aujourd'hui Le nom D'Aulis Quant au pieux Décrit par le sujet La conservatrice Du musée d'Athènes Put en fournir Une explication Ce pieux Permettait aux soldats De construire A la nuit Tombée Leur carré De garnison En campagne La séance De réincarnation Approche maintenant De son terme Le sujet A dévoilé Tout ce qu'il Sentait en lui Il va se réveiller Et sortir De sa trance Encore une fois Il se produit Un phénomène étrange Absolument inexplicable En dehors De quelques personnes Qui nient La réalité Des vies antérieures Qu'elles ont Elles-mêmes dévoilées Qui refusent Catégoriquement D'assumer Cette multiplicité D'existence Qu'elles portent En elles Qui s'effraient Du poids De toutes Ces morts Qu'elles traînent Derrière elles Il en est d'autres Cependant Qui les ont reconnues Et acceptées Celles-ci Ont pu se souvenir A l'état de veille De la continuité Des vies Qu'elles ont Revécues Sous hypnose Bien que L'hypnotiseur Est pratiquée Sur elle La suggestion La post-sugestion D'amnésie C'est-à-dire Qu'il leur a Ordonné D'oublier Ce qu'elles Venaient De revivre Pour faciliter Leur retour A la vie quotidienne Quelle peut-être La nature exacte De cette expérience La première explication Qui vient A l'esprit A seule fin D'écarter Toute possibilité De réincarnation Véritable A recours De ces phénomènes D'ordre télépathique On a supposé Que les hypnotiseurs Pratiquant Ces expériences Communiquaient Par télépathie Avec leur sujet Et dévoilait Ce que des spectateurs Alentours Peuvent penser Ou bien Avoir eux-mêmes Vécu Mais il faut dire Que jusqu'à présent Ces expériences Ont eu lieu Dans des centres Au milieu D'auditoires De plusieurs centaines De personnes Qui ne restaient Jamais Très longtemps Autour du podium Comment peut-il Être possible De canaliser La suggestion Devant un tel public D'autre part Ces expériences Se sont déroulées Avec plusieurs hypnotiseurs Qui opéraient En même temps Aussi Cette hypothèse Ne nous paraît Elle pas Suffisante La deuxième explication Renvoie au phénomène Parapsychologique Et au spiritisme Certains pensent Que la séance De réincarnation Est simplement Une séance De spiritisme Le sujet Mis sous hypnose Deviendrait Alors Lui-même Un médium Le médiateur D'esprit En errance Les personnes Qu'il fait Ainsi Resurgir Du passé Et dont il transmet Le témoignage Auraient donc Réellement Existé Et serait bien Distinct Du sujet Mis en état D'hypnose Les partisans De la théorie Psyrite En veulent Pour preuve Le fait Que certains Sujets A leur éveil Ont déclaré Qu'ils n'avaient pas Du tout L'impression Que c'était Deux-mêmes Qu'ils avaient Parlé Du passé Il reste Une dernière Explication Qui appartient Au domaine Scientifique De la génétique Il se pourrait En effet Que ce ne soit Pas le sujet Lui-même Qui ait vécu Les vies Qui l'apportent Mais ses propres Ascendants Ses ancêtres Des travaux scientifiques Actuels Tent de démontrer L'existence D'une forme De mémoire Inscrite Dans les chromosomes De l'homme Ainsi Chaque individu Aurait En lui Gravé Comme imprimé Chimiquement Dans quelques chromosomes Une mémoire Qui contiendrait En germe La vie Les vies Passées De tous Ses ancêtres Il serait alors Effectivement Possible De connaître Par l'hypnose Tout ce Qu'un individu A pu Emmagasiner Dans son Intériorité Pour l'instant Il n'est pas encore De réponse Assurée A toutes les questions Que la réincarnation Sous hypnose A soulevé Il n'en reste Pas moins Que la réincarnation Offre Ceci d'extraordinaire Qu'elle peut Permettre De retrouver rapidement Des preuves matérielles Susceptibles De confirmer A tout le monde La réalité De ce Qu'un sujet Hypnotisé A pu Révéler Du passé Des hommes L'enfant Et les vies Antérieures Pour les membres De l'église De la nouvelle Compréhension La scientologie La scientologie Se définit Comme une Philosophie Religieuse Appliquée Elle s'adresse Donc à l'homme En tant qu'être Spirituel Différent de son Psychique Et de son corps C'est en cela Qu'elle est Une religion En scientologie L'être La personne S'appelle Le tétan Or Il est dit Que ce tétan Est immortel Et va de corps en corps D'une vie à l'autre Le phénomène Des vies antérieures N'est pas Ce qu'on appelle Ordinairement La réincarnation Cette dernière Est une théorie Complexe En comparaison Du simple fait De vivre Une vie Après l'autre Prendre un nouveau corps Le perdre Et en prendre Un autre Notre propos Sera d'examiner Certains faits Qui peuvent sembler Étrangers Et plus particulièrement Les phénomènes Considérés comme Paranormaux Chez les enfants Et cela A partir Des travaux De Ron Hubbard Créateur De la Dianétique Dianétique Du grec Dianous Dianous A travers Le mental S'adresse A un système D'image mentale En relation Avec les traumatismes Psychiques Cette science Du mental A été définie Par l'écrivain Américain Ron Hubbard Dans Dianétique And Scientology Technical Dictionary La société Moderne Commence A peine A émerger D'un long Refus De prendre En compte Certaines choses Considérées Par elle Comme Paranormales Le mot Lui-même Est significatif Ou mystérieuse Ou incompréhensible A la lumière De la science Actuelle Il en est ainsi Des dons De médiumnité De prémonition De divination Considérées Dans les religions Antiques Comme tout à fait Normaux Personne Personne ne mettait En doute Par exemple La parole De l'oracle De Delphes Si ce n'est Lorsqu'il se mit A jouer La carte D'homme Politique Plutôt que Celle Du dieu Il en est de même Des vies Antérieures Nous vivons Dans l'intervalle Qui sépare Le moment D'une Découverte Technologique Et son acceptation Par les hommes L'évidence Scientifique Des vies antérieures Fue réalisée En 1950 Avec les recherches De la diagnétique Réalisée Par Hubbard Des personnes A qui il demandait De se souvenir D'incidents Douloureux De leur Passer Se mire Soudain A décrire Des scènes Très détaillées D'une époque D'une autre époque D'un autre pays A se souvenir Exactement Du fait A se souvenir Exactement Du temps Qu'il faisait Ce jour là Par exemple Ou bien Des vêtements Qu'elle portait Etc Pourquoi Ces vies Antérieures Ne sont-elles pas Directement Accessibles Pour la diagnétique Cela s'explique Par le fait Que les images Mentales du passé A tonalité Douloureuse Sont oubliées Par l'individu Qui met en place Une sorte de mécanisme D'autoprotection De façon à ne pas Revoir Ces moments Que l'individu Soit un enfant Ou un adulte Ne change rien A ce phénomène La technologie De la diagnétique Mise au point Par Hubbard Considère en effet Que tout individu Est un être spirituel Qui possède Un corps Et un mental Lui permettant De se mouvoir Dans l'univers Physique Par là même Sont Expliquées Certaines Fabulations Enfantine Et les cas D'enfant Prodigues Car l'être Qui vit Dans un corps D'enfant Est un être Qui vient Juste de mourir Dans un corps D'adulte Il n'a pas encore Subi Les effets De l'éducation Propices A l'oubli Le cas Chantilly Des vies Le docteur Stevenson De l'université De Virginia A recueilli Depuis le début De ses travaux En 1953 Des centaines De rappels Spontanés Chez les enfants Tout commence Dit-il Lorsqu'un Petit enfant De 2 à 4 ans Se met à parler A ses parents D'une vie Qui l'a menée A une autre époque Et dans un endroit Différent Si l'enfant Donne des détails Assez particuliers Sur cette vie passée Les parents Commencent à faire Une enquête Sur leur véracité Bien qu'à Contre-cœur Parfois L'un des cas Les mieux documentés S'est produit A Delhi En 1926 Lorsqu'une petite fille Nommée Chantilly Des vies Vint au monde Dans une famille Indienne aisée Pendant les Premières années De sa vie Elle fut Comme tous les autres Bébés Heureuses Et choyées Très tôt Elle se mit à parler De son mari Et de ses enfants Ses parents S'amusaient De ce qui leur Apparaissait De ce qui leur Apparaissait Comme une mise en scène D'enfant Elle continuait Pourtant à répéter La même histoire Sans désemparer Finalement sa mère Exaspérée Lui demanda Le nom de ce fameux mari Le nom de mon mari Est Kedarnath Chaube Répondit Chantilly Sans sourciller Et il habite A Moutra C'était un village A plusieurs centaines De kilomètres De Delhi Inquiets Ses parents Appelèrent Le médecin de famille Devant lequel Chantilly relata En détail Sur l'histoire Elle déclara S'être Appelée Ludgui Et être morte En mettant Au nom De son troisième enfant Elle donna Les noms De ses enfants Et décrivit Sa maison Et son village Le récit exhaustif Qu'elle fit De sa grossesse Et de la naissance Ne correspondait nullement Aux connaissances D'une enfant De quatre ans Le docteur Y perdait son latin Finalement Sa grand-mère Adressa Une lettre A Kedarnath Chobé A Moutra Lui expliquant En détail L'étrange histoire De Chantilly Or il y avait bien Un Kedarnath Chobé Marchand d'habits Résident à Moutra Celui-ci avait perdu Sa femme Ludgui En 1925 Lorsqu'elle avait mis au monde Leur troisième enfant Il se rendit A Delhi Et confirma Point par point L'histoire de Chantilly Ses yeux étaient remplis De larmes A la vue De cette petite fille Qui parlait Y agissait comme Sa défunte femme Employant les mêmes Termes affectueux Connus de lui seul Et de Ludgui La presse locale Tenta de faire passer Chantilly Pour une mystificatrice Mais son rappel Était infaillible Et elle guida Un groupe de reporters Tout autour de Moutra Sans se tromper Reconnut les vieux Amis De Ludgui Et leur parla Dans le dialecte local Elle retrouva même Une paire d'anneaux Qu'elle même Quand elle était Ludgui Avait caché Dans la cour De sa maison Abel A-t-il été assassiné ? Une autre histoire Fascinante Est celle D'Ismaël Altinclich Qui vivait A Adana En Turquie A l'âge A l'âge de Un an Et demi Il informa Ses parents Qu'il se nommait Abéit Zazulmus Et qu'il avait été Assassiné Plusieurs années Auparavant Il conduisit Ses parents A travers Une ville Animée Pour retrouver Son ancienne maison Et vérifier L'histoire Un exploit Pour quelqu'un Âgé De un an Et demi Un jour Il reconnut Un marchand De glace Dans la rue Et lui demanda Ne te souviens-tu pas De moi Je suis abéite Avant Tu vendais Des légumes Et des pastèques Ismaël Était en grande Conversation Avec l'homme Parlant avec lui Du bon vieux temps Lorsque son père Arriva Pour payer La glace Ne la paie pas Papa Dit Ismaël Il me doit déjà De l'argent Pour des pastèques Enfant prodigue Ou personnalité Réincarnée Le phénomène Des vies intérieures Apporte Quelques lumières Sur Les cas D'enfant prodigue Ces enfants Qui présentent D'incroyables Aptitudes Dès leur plus jeune âge L'un des plus fameux Et Mozart Capable de composer A 5 ans Peut-être L'avait-il déjà fait Dans une vie précédente Lorsque Mozart Visita Leipzig Et joua Sur l'orgue De la Thomas Kirch Celui-là Même De Jean-Cybastien Bach Maître de cœur Le successeur de Bach Antoine Anton Doles S'était exclamé Sébastien Bach Est revenu Le grand compositeur Bach Était mort En 1750 Soit 6 ans Avant la naissance De Mozart Il y a eu Il y a eu Il y a eu De nombreux Exemples D'aptitudes Mystérieuses Pour les langues Comme le fameux Enfant De Lubeck En Allemagne Capable de parler Quelques heures Seulement Après sa naissance Celui De cet enfant De 12 ans Qui parlait Parfaitement L'allemand Du XVIe siècle Et les personnes Du XIVe siècle Sans avoir fait Aucune étude Ni avoir été En contact Avec quelqu'un Parlant Ces langues Et à Jérusalem David Maurice Qui a 6 ans Se mit à parler Une langue étrange Que des experts Identifiaient Comme de l'hébreu Ancien D'autres dons Dans le domaine De l'art Et même De l'industrie Pourrait Fort bien Venir De souvenirs Des vies Antérieures L'industriel Américain Henry Ford Pensait Que le génie Est de l'expérience Certains pensent Que c'est un don Ou un talent En fait C'est le fruit D'une longue Expérience Acquise Au cours De nombreuses vies Aujourd'hui La diagnétique Science du mental Propose A tout individu Les moyens expérimentaux De remonter Dans son passé Pour elle Ce qui empêche L'individu De recontacter Ses vies précédentes Et le potentiel Et le potentiel Et le potentiel douloureux Contenu dans ses images Psychiques Qui constitue L'enregistrement détaillé De tout ce qu'il a Auparavant Vécu Ainsi Ainsi Les techniques Mises au point Par Hubbard Permettraient A chacun d'entre nous De retrouver son passé De se débarrasser Des images désagréables Contenues Dans son mental De leur côté Douloureux Et indésirables De façon A ce que nous Puissions Les retrouver Quand bon nous semble Ces techniques Très précises Nous feraient donc Recouvrer Des aptitudes Et des Connaissances Perdues Oublier Dans nos existences Au passé Et vivre Avec plus de lucidité Le présent Enrichi De toute Cette connaissance Accumulée Pour les scientifiques Les phénomènes paranormaux Semblent au contraire Des plus normaux Ils favorisent Chaque jour Ces fabuleux voyages Dans le temps Iris F Est-elle Lucia Vivre Une nouvelle Personnalité Ne signifie pas Nécessairement Se réincarner Il s'agit parfois De ce que les Parapsychologues Appellent L'incorporation C'est à dire Le transfert D'une personnalité A une autre Le cas le plus étonnant Semble avoir été Celui D'Iris F Dont l'aventure Insolite A été relatée A Boudapest En 1935 En 1935 Pour Hubert Larcher Qui publie L'information Dans le numéro 18 De la revue Métaphysique Métapsychique La revue Métaphysique Tout se passe Tout se passa Comme si Après le choc De la mort dramatique D'une jeune mère Et de son petit garçon En Espagne Une jeune fille De Budapest Au décours D'une maladie Et lors d'un profond Sommeil Avait incorporé Sa mémoire Son comportement Ses habitudes Le 27 avril 1935 Le journal Angrois AZ Est Publia Un article Intitulé L'étonnante réincarnation D'une jeune fille De Budapest A Budapest Habitait alors Huit Lepke Utka L'ingénieur F Directeur D'une grande fabrique Père de 4 enfants Dont René Était La cadette Et Iris Qui avait Un an De Moins Après 15 jours De maladie Le 5 août 1933 Iris Alors âgée De 16 ans S'était profondément Endormie Le lendemain Sa mère S'étant réveillée Trouva vide Le lit de sa fille Iris était A la cuisine En train de laver La vaisselle Le plus étonnant Était qu'Iris Semblait Ne point reconnaître Sa mère Et lui parler Dans une langue Qu'elle ne pouvait Comprendre Sa mère Essaya de lui parler D'abord en anglais Puis en français Mais Iris Ne comprenait pas Enfin Lorsqu'elle fit Une tentative En allemand Iris répondit Plusieurs jours Une amie de la mère D'Iris Entra dans son logis Et fut stupéfiée D'apprendre la curieuse Conduite d'Iris Je vais lui parler En espagnol Dit la dame Et aussitôt La jeune fille Lui répondit Dans un espagnol Très courant Lui racontant Ce qui suit Je m'appelle Lucia Alterrez De Salvio J'ai 14 ans Et mon mari J'ai 14 ans Et mon mari Pedro De Salvio Est employé Des chemins de fer Nous habitons Tous à Madrid Un beau jour Ayant aperçu son image Dans un miroir Iris s'écria Mais c'est surprenant Comme j'ai rajeuni Sur le fourneau Elle préparait Quantité de mets Espagnol Elle fumait Des cigarettes En secret Alors qu'avant Sa maladie Elle n'avait jamais fumé Enfin Elle dansait Des danses espagnoles Et chantait En sept langues Toutes sortes De chansons Par des amis L'ingénieur F Et sa femme Fire De l'en mieux Pour retrouver À Madrid Monsieur Pedro De Salvio Mais En raison De La guerre Celui-ci Avait quitté La ville Avec toute sa famille La seule chose Que l'on Puit apprendre C'est que son épouse Lucia Était morte En voulant sauver Son dernier Nez Qui En traversant La rue Avec elle Fût écrasé Par une automobile Blindée Lucia Avait alors 41 ans C'était A peu près Trois mois Avant la maladie D'Iris Dans la famille De l'ingénieur F Tout se s'étonnait Lorsqu'Iris Nommant chacun Des 14 enfants De Pedro Racontait Maintes détails Sur chacun D'eux Mais le plus Abois sourdi Fût Pedro Lui-même Lorsque bien plus tard On finit par le retrouver Avec sa famille Car Iris Lucia Put révéler A son ex-mari Des secrets Qui n'étaient connus Que des deux époux Dès lors Pedro Je suis absolument Convaincu Que l'âme De feu Sa femme S'était Réincarnée Dans le corps De la petite Iris Le fait que la jeune Fille ait été Capable de prononcer La phrase Allemande Wo bin ich S'explique ainsi Avant le mariage De Lucia Ses parents Avaient eu l'idée De lui faire Apprendre l'allemand Toutefois Après la première Leçon Elle avait Refusé De continuer Comment la personnalité De Lucia De Salvo A-t-elle pu Investir Totalement La conscience De la jeune Iris F Alors que Des milliers De kilomètres S'est séparé Les deux personnes La mort violente De la mère Et de son De la mère Et de son Jeune enfant Est sans doute Importante Pour l'explication Du phénomène De même Que la maladie De la jeune Iris Reliée par Des connexions Étranges Au drame De la famille De Salvio Le secret De cette relation Nous semble Impénétrable Pourtant Il existait Véritablement Un lien Entre Lucia De Salvio Et Iris F Même si Ces deux Personnalités Étrangères L'une de l'autre Les secrets De ce lien Dormaient Sans doute Dans leur Inconscient Profond Comme si Chacune D'elles Portait à son insu Un signe De reconnaissance La même Clé D'un Même Mystère Chapitre 6 Le triomphe De la volonté Les phénomènes Spontanés Font intervenir Un agent mystérieux Qu'Emile Tisanné Appelle L'hôte Inconnu Que d'autres Désignent Du nom De particules Psy Pour bien montrer Qu'il s'agit Qu'il s'agit D'un nouvel Aspect De la matière Dont la division Moléculaire Peut se faire A l'infini Dans les manifestations Paranormales De SP Ou de PK Il s'agit bien souvent D'une volonté Mystérieuse Qui traverse Le médium Ou qui prend naissance En lui Si le terrain Sensoriel Est propice Mais dans tous ces cas Il y a toujours Une séparation Du conscient Et de l'inconscient Nous savons Tous Qu'il nous est Possible D'édifier Volontairement En nous Une personnalité Psychique Capable d'agir De façon Extrasensorielle Les yogis Indiens Qui possèdent Toute la gamme Des pouvoirs Parapsychologiques Sont la preuve Des possibilités Mentales De l'homme Si celui-ci Accepte De se modifier Intérieurement Le meilleur véhicule Du PS Semble être La volonté Lorsque celle-ci Est développée Au-delà du simple Vœu Et orientée Vers un but précis Dire Je veux Ne suffit pas Encore faut-il Que le corps Tout entier Le désire Pour pouvoir L'obtenir Pour que la volonté Passe de la simple Abstraction Abstraction A l'action Concrète Un adulte Courageux Pourrait S'imposer De très dures Épreuves Pour forger Sa personnalité Intérieure Il obtiendrait Au bout de compte Sûrement D'examen D'un véritable exploit Écrit Cette ambition Il y vont Il y va Tout ce qui m'aimait Ou qui croyait Ou qui croyait Faisait de moi Une poule mouillée Douillette Capricieuse Peureuse Si l'on ajoute A cela Une hypersensibilité Une susceptibilité Et une timidité Maladive Une imagination Effrénée On débouche En raison Du climat particulier De mon enfance Mais aussi Des exemples Nés Des moqueries De mes camarades De classe Sur une peur Irraisonnée Et irraisonnable De l'humanité Je crois m'être Intellectuellement Éveillé Dans le sentiment D'infériorité Et dans la peur Une peur Confuse De tout Ce qui m'était Inconnu Et de tout Ce que Je Me savais Incapable De contrôler Dès lors L'enfant N'aura Plus qu'un but Qui deviendra Peu à peu Une obsession Rivalisée Avec les autres Les dépasser Faire ce qu'ils Ne feront jamais Et leur prouver Qu'une infirmité Qu'un infirme Peut leur Donner Une leçon cuisante A dix ans Le jeune handicapé Fait chaque nuit Des rêves morbides Dans lesquels Se manifeste Toute son amertume Et son désespoir Il rêve que le chemin De ronde D'un château Proche de l'école Serre de cours De récréation Sous les remparts S'ouvre Un fossé Plein D'une eau Trouble et noire Qui l'attire Et le fascine Je voulais me jeter Au fond de cette eau Mais au dernier moment J'ai toujours été Arrêté Par une fleur De nénuphar Avec laquelle Je conversais Ou une grenouille Que j'essayais D'apprivoiser Grâce à elle Je crois Que je n'étais plus seul Jusqu'au jour Où l'enfant Découvre Le remède possible A son mal Il découvre Par hasard Dans un hebdomadaire Un article consacré Au fakirisme Et intitulé Le fakir C'est celui Qui veut Le fakir C'est celui Qui veut Il apprend Que la volonté Développe De curieux pouvoirs Ces mêmes pouvoirs Qui font rêver Les enfants A l'ombre Du préau De Merlin A Batman Toute la mythologie Du surhomme Revient à la mémoire De l'enfant Et s'il devenait Semblable A eux Si je deviens fakir S'écrit-il Tout me sera possible Je dominerai le monde Je serai le maître D'abord Se vaincre soi-même Contrôler son corps Et son esprit Pour commencer Il décide de jeûner Avec l'intention De tenir Huit jours Au minimum Le mardi matin Avoue-t-il Premier jour du jeûne Mon poids Est de 59 kg Comme j'ai très faim J'y remédie En buvant De l'eau Additionnée De sel Comme il était Dit Dans certains livres Le soir J'ai mal à la tête Une sorte de migraine Impossible à calmer Le lendemain matin J'ai toujours mal à la tête Je me plonge A plusieurs reprises La tête Sous l'eau froide Et j'ai l'impression D'aller mieux Le soir L'adolescent vacille Sur ses jambes Mais il tient bon Pour tromper De nouveau sa faim Il avale Un grand bol d'eau Sucré Puis s'endort D'un sommeil profond Le quatrième jour Il ressent un intense mal de tête Au niveau de la nuque Et cela Dès le réveil J'avais l'impression Dit-il D'avoir un poids De 100 kg Sur l'occipute Le cinquième jour La migraine persiste Avec de violents Battements A l'intérieur du crâne Comme des coups De marteau Malgré cela La forme Est encore excellente Pourtant Quelques défaillances L'obligent A retourner dans sa chambre Une faiblesse générale Le gagne Des troubles visuels Avec La sensation De graines de sable Sous les paupières Qui l'empêchent D'ouvrir les yeux Il craint De devoir Arrêter Là Sa tentative Mais Dès le lendemain Les maux de tête Ont disparu Et il parcourt Allègrement Plus de 12 km A bicyclette Jusqu'au soir Où un engourdissement Quasi total L'envahit Peu à peu Cette nuit là Yvon y va Aura du mal A trouver le sommeil Le huitième Les symptômes Semblent Beaucoup plus Alarmants Atteint brusquement D'allergie A la lumière Et d'hypersensibilité Au bruit Je ferme Tous les volets Mais Dès la fin De la journée Je suis pris D'un vertige Suivi D'un vomissement Acide Le lendemain Neuvième jour Je me réveille Avec la tête lourde Et la gorge nouée Malgré son extrême fatigue Il s'obstine A continuer Pour se prouver A lui-même Qu'il peut Là Où les autres Ne peuvent pas Le onzième jour Je n'en pouvais plus J'étais obligé De m'accrocher Aux chaises Et aux meubles Pour parvenir A marcher Le soir J'ai eu peur De mon extrême faiblesse Et j'ai commencé A me réalimenter Mes parents Qui s'étaient absentés Rentraient le lendemain Je ne voulais pas Trop faire figure De malade J'avais perdu Près de 7 kilos En 11 jours Cette première victoire Sera suivie De beaucoup d'autres Et la difficulté Grandira au fur et à mesure Des épreuves L'adolescent Ne recule devant rien Une terrible volonté L'habite désormais Celle de devenir Quelqu'un d'autre Pour cela Il décide d'agir Directement sur son corps physique Et d'en contrôler La douleur Par la seule puissance De son cerveau Le mécanisme Semble simple Il prouve Que l'homme De tous les jours Vit encore et toujours Sur des illusions Qui lui paraissent Insurmontables L'homme L'homme En général Le conclu Yvan Yva Nourrit Une aversion particulière Pour les piqûres Et se laisse Aller à la panique Bien plus Qu'à la douleur En vérité Seuls les nerfs Conduisent la douleur Au cerveau Si les nerfs Ne sont pas touchés Il n'y a donc pas de douleur Il est donc possible Par exemple De se percer la joue Qui est très faiblement Inervée Mais Demandez à une personne Craintive De faire cette expérience Elle refusera Terrifiée Si vous enfoncez Quand même Votre aiguille Dans sa Joue Elle hurlera de douleur Elle pourra Même S'évanouir Cette personne Aura été victime De son appréhension D'une illusion De sa peur De souffrir Qui aura fait naître Dans son imagination La sensation De douleur Malgré cela Yvan Yva Hésite Quelque peu Avant de se transpercer La joue Pour la première fois Passant outre Il S'empare D'une Petite Épingle A nourrice Et se transperce La peau D'un geste Sec Le peu de douleur Éprouvée L'étonne C'était Tout juste Une sensation Désagréable Dit-il Insatisfait Il poursuit Son expérience Avec Deux Vieilles Aiguilles A chapeau Rouillé Sans Les avoir Désinfectées Une aiguille Traversa La peau Du cou L'autre La joue De part En part La douleur Et cette fois-ci Très nette Mais néanmoins Facilement Supportable Pour l'adolescent Qui tend Sa volonté Comme Un bouclier Protecteur Je n'avais pas la moindre infection Ma surprise était grande S'étonne-t-il Mais je voulais faire plus encore A l'aide A l'aide d'un stylet Très effilé J'entrepris de me transpercer La gorge Sans toucher les nerfs Et les vaisseaux Ce qui éviterait les écoulements De sang J'enfonce Le plus lentement possible Le stylet Et essayant De deviner son parcours J'évite La veine jugulaire Puis la carotide Mais il y a aussi D'autres vaisseaux plus petits Des nerfs Des ganglions Dont la rupture Provoquerait une hémorragie La moindre sensation De brûlure Signifiait Pour moi Que la pointe du stylet Touchait un organe vital Je devais Alors Le retirer De 1 ou 2 mm Dévier Légèrement Sa direction Et entrer plus avant La disparition De la brûlure M'indiquait Que l'obstacle Était franchi Cette expérience Exige Une maîtrise De tous les instants Une attention Telle que L'esprit fonctionne Je crois Presque A 100% J'évitais Ensuite Le larynx La deuxième carotide L'autre jugulaire Et la pointe du stylet Creva enfin La peau Du côté gauche De mon cou Le stylet Traversait Ma gorge Tout fier Je bondis dans la cuisine Afin de montrer Mon exploit A mes parents Mon père Ne souffle à mot Mais ma mère Se mit à pousser De grands cris Ce que je comprends Aujourd'hui Il me fallut Autant de précautions Pour retirer Le stylet Sans me blesser Au fur et à mesure Des expériences De fakirisme Une modification mentale S'opère Chez l'adolescent Du fait De la technique Employée Pour dépasser La douleur D'abord Je retenais mon souffle Après avoir Empli Mes poumons d'air Ensuite Je concentrais Ma pensée Sur un point Unique Sentimental Spirituel Ou même matériel L'important Était de fixer La pensée Pour que Celle-ci Ne divague pas Pour qu'elle Ne quitte Pas Le travail Du corps Lorsqu'on atteint Cet état mental Le reste Le reste Se fait presque En médiumnité L'opération Est menée A bien Par des mécanismes Subconscients Cela Même Qui rendent Un automobiliste Capable de conduire Son véhicule Au milieu D'une intense circulation Tout en pensant A autre chose Ou en discutant Avec ses passagers Fort de ces pratiques Yvon y va Décide ensuite De se produire Devant un public Dans des salles De province Louées A cette occasion Devant plusieurs centaines De personnes Il pousse Plus loin Encore sa démonstration En arrêtant Son coeur Sous contrôle Médical Il sait que La respiration Tous les yogis L'enseignent Déclenchant Des mécanismes Psychosomatiques Et peut Agir Sur le ralentissement Ou l'accélération Du système Cardiaque Par L'évocation D'image Mentale Éveillant Dans l'esprit Une émotion Violente Il est possible De provoquer Une tachycardie En revanche L'évocation D'image Suggerant Le calme Et la plénitude Ralentissent Les battements Du coeur Mais Évoquer des images Ne suffit pas Encore faut-il Les amener A une précision Extrême A une vie Réelle Pour que L'émotion Soit intense C'est ici Qu'intervient L'imagination Toute puissante Yvon Yva Accompagna Cette technique D'une Compression De la veine jugulaire Les médecins Présents Constatèrent Un ralentissement Intense De la circulation Et une diminution Des pulsions cardiaques Jusqu'à l'arrêt du coeur Celui-ci ne peut être Prolongé longtemps Prévient le jeune Fakir Car les cellules Du cerveau Commencent en principe A se détruire Après deux minutes Et demie D'arrêt De la circulation Sanguine Pour que je revienne A moi Mes aides Me remirent debout Ce qui permit Au sang De regagner Brusquement le coeur Qui reprit aussitôt Son fonctionnement A un rythme fou Pendant Le ralentissement Il paraît Que mon visage Était violacé Et que je tremblais Comme Un épileptique Un médecin Me demanda De supprimer Cette démonstration Qui risquait De me coûter la vie En provoquant Une rupture De la horte Je n'en fis rien Décidé A m'exposer Au danger Et à le vaincre Le 15 janvier 1951 Un petit cinéma Ambulant De Pouilly Sur Loire Affiché Yvon Yva Celui qui Défit la mort Mes débuts Furent difficiles En raison De mon jeune âge Qui provoquait Dès mon entrée En scène Certaines réflexions De dédain Mais ma sortie Était toujours saluée Par de chaleureux applaudissements L'arrêt du coeur Ne suffit pas A Yvon Yva Et il décida Ensuite De se faire enterrer Vivant Pour vaincre Sa peur De la mort Il se fit construire Un cercueil en sapin D'un volume De 220 litres d'air Et se fit enterrer Pendant une heure Sous un mètre de terre Sans aucun système de sécurité Le reliant à l'extérieur Un médecin Présent Qualifier sa tentative De pure folie Voyez-vous Dit-il aujourd'hui Toutes ces expériences Ont développé en moi Une volonté réelle Qui peut se manifester Dans mon corps Comme dans mon esprit Ce contrôle De moi-même M'a permis D'acquérir un grand pouvoir Une efficacité vraie Dans une technique Comme l'hypnotisme Par exemple Ces épreuves Transforment la possibilité Et forcent le corps Et l'esprit Qui ne forment plus qu'un A se penser D'une façon Extrasensorielle Et croyez-moi L'épreuve est parfois Terrifiante Imaginez le bruit De la terre Tombant Sur le bois Du cercueil J'avais envie D'appeler au secours De sortir Au plus vite A tout prix Mais il me fallait Garder mon câble Maîtriser ma respiration Ne pas perdre la face Vaincre Coute que coûte Après le sentiment De panique éveillée Par le bruit de la terre Qui tombait Ce fut L'épouvante Du silence absolu Et de l'obscurité oppressante C'est alors Que les sens se modifient Que la peur Cherche une issue Et déclenche De grands éblouissements Des éclairs Qui traversent L'esprit Je me concentrais Entièrement Sur ma respiration Afin d'utiliser Le moins d'air Possible Mais respirer Devenait Malgré tout Difficile Et la peur Me tenaillait De nouveau C'était Un combat Incessant Entre La certitude De mon esprit Et la peur Ce combat Forgeait en moi Violemment Une nouvelle sensibilité Je le sais maintenant Une heure s'écoula Durant Ce duel implacable Qui me déchirait C'est alors Que j'entendis Le bruit des pelles Des faussoyeuses Des faussoyeurs Je sortis du cercueil Devant un public haletant Dont l'ovation Fut pour moi Le plus bel encouragement Il m'acceptait Enfin Car il voyait en moi Ce qu'il voulait Tant devenir Adolescent A grandir Bien évidemment Mais il n'a pas Renoncé A son assaise Personnelle Afin d'être Un jour Ce qu'il appelle Un homme total Ou simplement Un homme En 1958 Il est le premier A se faire opérer De l'appendicite Sans anesthésie Devant les caméras De télévision En 1969 Il est chargé D'organiser La recherche Parapsychologique A l'université Du Québec Au Canada Enfin Depuis le 27 mars 1976 Il détient le record Du monde absolu D'hypnotisme Tout cela Simplement Parce qu'un jour Un petit enfant solitaire Souffrant d'une infirmité A décidé de se vaincre Lui-même Et de posséder De merveilleux pouvoirs Ces pouvoirs Dont nous sommes tous dotés Mais dont nous ne savons rien Chapitre 7 L'envers du miroir A quoi reconnaît-on un enfant doué de pouvoirs paranormaux ? Au physique Rien ne le distingue des autres enfants Et la morphopsychologie ne nous serait ici d'aucun secours Son comportement est celui de tous les enfants de son âge Tout au moins en apparence Car l'observateur discernera aisément quelques particularités Une tendance à se replier sur soi-même Un développement plus poussé des mécanismes oniriques Donc une imagination plus riche Et bien entendu Une émotivité difficilement contrôlable Ces caractéristiques sont celles de nombreux enfants Ce qui tend à prouver Qu'aujourd'hui Le paranormal N'est pas Le privilège de quelques individus Encore moins D'une caste Ou d'un parti Les études statistiques sont formelles Le nombre des sujets possédant Des pouvoirs latents Est considérable Il va de la moitié aux deux tiers des individus humains A partir de l'âge de 6 ans Et les sujets les plus doués sont donc les enfants Spécialement si leur univers émotif est riche Et riche en incidents Heureux ou malheureux Banner G a eu l'idée d'essayer Les tests de SP dans un cas Où le lien affectif Est particulièrement évident A savoir entre les mères et les enfants De 4 à 6 ans Les résultats furent évidemment hautement significatifs Dans la plupart des cas Le test se révèle efficace Mais il faut que l'enfant soit convaincu Que cette efficacité Il faut que l'enfant soit convaincu De cette efficacité Et qu'il désire vraiment gagner Si ces conditions étaient véritablement Remplies 7 enfants sur 10 Manifesteraient des dons Pour la perception extrasensorielle Statistiquement nous possédons Tous un enfant psy Qui s'ignore Et que nous ignorons Il faut donc impliquer l'enfant L'intéresser à l'expérience Faire jouer En lui Le sentiment exaltant de la compétition Le cas De la petite Liliane Âgée de 9 ans Étudiée par Miss Pégram Et particulièrement frappant L'expérimentatrice Promit à l'enfant Une pièce de monnaie Pour 25 coups au but Ou réussite C'est à dire pour un score parfait Ce qui n'arrive jamais Ou presque Liliane était une enfant Très sérieuse Réfléchie Et nettement intéressée Par le demi-dollar Qu'on lui promettait Elle n'avait de plus Est-il besoin de le préciser Aucune idée De la difficulté de l'épreuve Son tour venu Elle déclara Ne dit à rien Je vais tenter quelque chose Elle tourna le dos A l'expérimentatrice Et ferma les yeux Quelques instants Puis se dirigea vers les cartes En remuant les lèvres Sans arrêt Que fais-tu donc Lui demande-t-on Je me répète Je veux faire 25 Je veux faire 25 Je veux faire 25 Elle le fit Elle les fit Mais demeura Naturellement incapable D'expliquer comment Elle s'y était prise Et même De recommencer Car lors des expériences Elle ne put guère S'élever Au-dessus de la moyenne Due au hasard Il s'agit ici D'un phénomène Provoqué Pour des raisons Qui échappent A l'enfant Mais que nous avons vu Quelques Mais que nous avons vu Avec quelques Cas Récents De manifestations Spontanées Qu'il n'est pas nécessaire Que l'enfant Aie conscience De ses désirs profonds Pour provoquer Des incidents Paranormaux L'enfant est pourtant Directement lié Au phénomène Et cela Dans tous les cas Même s'il n'est pas Physiquement présent Pendant les manifestations Quelque chose Qui lui est propre Accompagne le phénomène Le doute mystérieux D'un certain aspect De sa personnalité Cette énergie cachée Qu'il a sans le savoir Réveillé Il existe des cas Significatifs Qui reviennent Régulièrement Comme s'il dépendait De lois précises L'énergie Au mille visages Stanley Krippner Le chercheur américain Connu pour ses expériences Sur les rêves télépathiques S'est ouvert A la parapsychologie Dès l'âge de 14 ans Grâce à une prémonition Qui lui confirma L'existence De cette autre réalité Qui manifeste Les pouvoirs Infinis De la Conscience Il souhaitait Ardemment Une encyclopédie Mais ne pouvait Se l'offrir Car ses parents Traversaient Une période financière Assez difficile Il lui vint L'idée De demander L'argent A son oncle Mais dès qu'il eut Cette pensée Il songea soutènement Mon oncle est mort L'impression Reçue d'une manière Si étrange Appartenait Au domaine De la prémonition Car L'oncle Du jeune Stanley Kripner Était décédé Le jour même La perception Extrasensorielle Avait été Déclenchée Par une émotion Violente Le désir De posséder Une encyclopédie Qu'il ne pouvait Acheter Cette manifestation Extrasensorielle Ce n'est évidemment Pas spectaculaire Mais il suffit D'une situation Différente D'un domaine Affectif Perturbé Par Des angoisses Plus violentes Pour qu'elles Prennent Tout à coup Un autre visage Dans le cas De la famille Maison Il s'agissait D'un thermomètre Volant Qui traversait La salle de bain Sans tenir compte Des lois De la pesanteur Ce phénomène Se produisit En 1965 Puis une nouvelle fois Au cours De l'année 1969 A la suite De ces incidents Il se révéla Que l'agent principal En était probablement L'enfant du coupable Âgé de 7 ans Terrifié par les soins médicaux Que sa mère Devait lui donner La raison émotionnelle Peut paraître Sans importance Mais il faut souligner Que la peur du médecin Est vécue Par tous les enfants du monde D'une manière dramatique Et qu'à travers elle C'est une souffrance psychologique Intolérable Qui s'exprime Quant à l'énergie Qui provoque Le déplacement Du thermomètre Elle demeure Un mystère Certains physiologistes Et physiciens Ont cherché A définir Cette énergie Pour démontrer Qu'il s'agissait D'un phénomène Rationnel lié Selon eux A l'électromagnétisme Et ils commencèrent Diverses expériences Pour confirmer Leur hypothèse Mais A leur grande surprise Ils eurent Beau maître Agent Et Percipient Celui qui reçoit Dans une Cage De faraday Ou une chambre De plomb Lesquels Arrêtent Pratiquement Tout Les rayonnements Électromagnétiques La perception Paranormale Restait Tout aussi bonne Les parapsychologues S'y attendaient Ils savaient Que la communication Ne dépend Nullement D'une énergie Z Transmise Mais De la qualité Affective Des deux Sujets Et de leur Motivation Qualité Affective Et motivation Ces conditions Bien particulières Sont toujours Dans le cas D'enfant psy En relation Avec la cellule Familiale Et le milieu Scolaire Johan Mathieu Présente Dans la revue Parapsychologie Trois facteurs Caractéristiques A la suite D'une longue Observation Des sujets Provoquant Des manifestations Paranormales Au cours De Hantise Petit 1 Facteur De type Objectif Mort Il est vilaine 1938 Les faits ont commencé Le jour Où ma tante Était Sous le Suaire Événement Traumatisant 1933 Quelques jours Auparavant La jeune fille De 13 ans Avait été Suivie Par un Exhibitionniste Les phénomènes Semblent donc Débuter A la suite D'un choc Affectif Important Qui peut Immédiatement Être mis En avant Dans d'autres Caires Le problème Devient Plus complexe Les déclencheurs Objectifs Semblent Ne pas Exister Mais nous constatons La présence De problèmes D'ordre Psychopathologique A approfondir Un enfant Handicapé Physique A Valence En Brie 1896 Une employée Bonne santé Bonne servante La ruine 1936 Et Savigny 1932 Un enfant De l'assistance Publique En Côte d'Or 1949 Et en Meurthe Et Moselle 1945 Un enfant Chez ses grands Parents Dans le double 1944 Etc Petit 2 Facteur Purement Psychologique Dans d'autres Cas Aucun élément Physique Nouveau Ne pourra Être décelé Et souvent Les manifestations Seront produites Par un enfant En conflit Avec sa famille Ou l'un des membres De celle-ci Petit 3 Etat Physiologique L'observation Centrée Sur le sujet Nous renseigne Souvent Lorsque les documents Le permettent Sur son état Au moment Où les phénomènes Se produisent La ruine 1936 Jeune domestique Reconnu malade Pendant la durée Des troubles La perrière Orne Jeune fille De 13 ans Son poux Varié Entre 105 Et 120 Pulsations Par minute Lotte 1930 Une fillette Une fille en proie A une crise nerveuse Je sens que cela M'étouffe Une tasse Se brise Je suis très énervé Lieux et date Non précisé Chaque fois que ma fille Tombait dans le feu Elle tremblait Durant quelques instants Et avait les yeux Hagare Éricourt 1932 Jeune garçon De 13 ans Nerveux Présenté Depuis Quelques temps Un comportement Bizarre Inhabituel Alpes Maritimes Garçon De 15 ans L'attitude Et les gestes Nous parurent Bizarre Au cours De l'interrogatoire La description De ces symptômes Nous permet De conclure Que les individus Sont dans un état second Qui s'apparente A la trance Cet état second Qui se produit Dans certains cas Est un véritable Court circuit émotionnel L'énergie en action Inondant totalement La conscience De l'enfant Celui-ci Pendant les instants Du phénomène N'est plus Qu'une sorte De catalyseur Qui amplifie Et diffuse Les courants Qu'il fait naître Celui Par qui Le scandale Arrive L'enfant Doué De pouvoirs Paranormaux Est parfois Celui Par qui Le scandale Arrive Sa lucidité Spontanée Déjouant Souvent Les mécanismes Psychologiques De son entourage Révélant Avec innocence Ce que d'autres Dissimulent Avec hypocrisie Mais l'homme N'accepte pas D'être ainsi Placé Face à lui-même Il refuse L'intrusion De cette vision Qui dérange Et bouscule Son quotidien Et le force A crier Tout haut Ce qu'il pense Tout bas L'enfant L'enfant Qui aura eu L'audace De voir Sera Irrémédiablement Condamné Tenu A l'écart En punition De son crime Mais ce que l'adulte Ignore C'est que son refus Puait avoir Des conséquences Incalculables Comme le prouve Le cas suivant Analysé par F Danest Parapsychologie Numéro 3 Émilie Âgée D'une cinquantaine D'années Est venue Nous trouver Dans un état Assez lamentable Après plusieurs Psychothérapies Et traitements En tout genre Elle vit Depuis plusieurs années Assez confinée Chez elle Par des phobies Aussi diverses Que totalement Paralisantes Celles-ci L'ont occupée Complètement Celles-ci L'ont coupée Celles-ci L'ont coupée Complètement Du monde extérieur Impossibilité De travailler De sortir Sans une nounou Protectrice Même le chien Qu'elle avait choisi Comme substitut Ne remplissait plus Ce rôle Impossibilité De lire D'écouter De goûter Quoi que ce soit Une fuite Éperdue Devant toute Relation humaine A travers Divers indices Trop long A rapporter ici Il devint évident Que nous avions Affaire A un remarquable Sujet psy Émilie Dès l'âge De 14 ans Prend conscience Qu'elle sait Sans savoir On la punit régulièrement Pour ce mode Incongru De connaissance Le jour précis De ses 6 ans Émilie Assise sous un arbre Sur la pelouse D'un parc En regardant L'eau Dormante D'un lac A vue Sa mère Dans les bras D'un homme Qui n'était pas Son père légal Il semble en fait Qu'il ait été Le père réel Histoire classique Du parrain Meilleur ami De la famille Le regard fixé Sur le clapotement De l'eau au soleil A sans doute Provoquer une modification De l'état de conscience Que les sujets Psy Connaissent bien Arrive Le goûter Ou Sous un prétexte Futile On la prive D'une Friandise Dont elle avait Envie Avec tout ce qu'il est Convenu d'appeler L'innocence De son âge Émilie raconte Devant une vingtaine D'invités La vision Si précise La véracité Du flash Est telle Que le père adoptif Va disparaître Deux semaines après Dans les brouillards Nordiques D'une expédition aventureuse Ainsi d'ailleurs Que le père réel Devenu Encombrant La mère Perdue Dans une telle rivalité Ne saura plus Que faire De son agressivité C'est par Émilie Que le scandale Est arrivé Dans ce milieu Bien pensant Voilà donc Émilie interdite De toute fonction Télépathique Chargée de toute La culpabilité De la disparition Du trio classique Recueillie par une tante Vieille fille Aigrie Qui à chaque occasion Lui rappelle Qu'elle est l'auteur De cette triple disparition Qu'elle ne devrait Même pas Avoir Le droit De respirer Dès lors Tout est décidé Ne retrouveront Émilie A 50 ans Mariée A un vague cousin Murée Dans une autre relation familiale Avec sa culpabilité Sa fonction psy Irrespirable Sans enfant Hors du monde A plus forte raison Sans pouvoir A la suite D'une longue psychothérapie Émilie dépassera Sa culpabilité Et retrouvera Ses pouvoirs paranormaux Les horloges De la mort Il existe Il existe des cas Il existe des cas significatifs Qui reviennent Régulièrement Comme s'ils dépendaient De lois Précises Ignorées Des hommes Le plus connu Et le plus fréquent Est celui Des horloges Invisibles Pour reprendre Les termes Des parapsychologues Du début De ce siècle Trois témoins Dont un enfant De 10 ans Entendent le bruit D'un tic-tac D'horloge Alors qu'il n'y a Aucune pendule Dans la pièce Ce bruit se répète Tous les soirs A la même heure Celle Du repas Et il est prouvé Qu'à chaque manifestation L'enfant Est présent dans la pièce L'étrange tic-tac Est perceptible Au niveau D'un meuble Ancien Qui contient Des souvenirs De famille Des lettres Des bibelots Etc L'un des témoins S'approche Du meuble Et constate Que sa montre Bracelet S'arrête aussitôt Il suffit pourtant Qu'il s'éloigne De quelques centimètres Pour que sa montre Fonctionne de nouveau Monsieur Vernon Le maître des lieux Fait appel A un spécialiste Des phénomènes paranormaux La pendule invisible Ne s'arrête pas Pour autant Jusqu'au jour Où un courrier Annonce le décès D'un parent La propre La propre mère De monsieur Vernon Cette nouvelle Mets évidemment La maison en émoi Et semble agir Sur le tic-tac Mystérieux Car celui-ci Cesse définitivement L'enquêteur Cette enquête A été effectuée Par Jacques Arche Sa tâche A montrer La relation existant Entre tous les éléments Du puzzle L'enfant Était relié Effectivement A sa grand-mère Sans le savoir Il avait prévu La mort De la vieille dame Sa conscience N'aurait pas admis La révélation De ce décès Il fallait donc Que sa perception Refoulée Trouve un autre Canal Pour s'exprimer Comme toujours Ce fut à travers Une manifestation Paranormale Ici un tic-tac Inlassable Localisé à hauteur D'un meuble ancien Qui contenait Curieusement Des lettres de famille Écrites par la mère De monsieur Vernon Ce lien extrasensoriel Fut rompu Lorsque la mort De la grand-mère Fut confirmée Nombreux sont les cas Où de jeunes enfants Agissent inconsciemment Sur le mécanisme Des horloges Même lorsque celle-ci Existe réellement A chaque fois Il semble Que ce phénomène Soit en relation Avec la mort Ces manifestations Qui ont pour Oh Ces manifestations Qui ont pour origine La prémonition Illustrent parfaitement La double action De l'ESP L'enfant prévoit Un décès Ou un accident Et De la PK Les horloges S'arrêtent De fonctionner Une pendule Invisible Se met en marche Il ne faudrait Évidemment Pas croire Que le phénomène Des horloges Est toujours Relié à la prévision Nous avons vu Que lorsque Jean-Marie Elle Comprit que son oncle Allait mourir L'un des tableaux Mureaux S'inclina Sans que personne Ne les touchait A chaque prémonition Dans le cas De Jean-Marie La PK Se manifestait D'une manière Très précise En modifiant L'inclinaison Des tableaux Suspendus Au mur Pourquoi les tableaux Pourquoi les horloges Quelle est l'origine De ce choix Quelles que soient Les explications avancées Elles ne sont Encore aujourd'hui Que des hypothèses Le cas De hier Ce cas Déjà ancien Est l'un des plus étonnants Avec celui De la Mangouste De l'île De Man Que nous Découvrirons Plus loin Il parut Dans les annales De la société Psychique Sous le titre Triple obsession A hier Trois fillettes Trois jeunes apprentis De 12 à 15 ans Travaillant ensemble Dans la commune D'hier Sous la direction D'une patronne Sont depuis Tantôt Deux mois L'objet De poursuites Et de tracasseries Étranges Des esprits malfaisants L'une de ces trois fillettes A senti soudain Ses propres habits Tombés en loques Déchirés par une main invisible Le phénomène S'est maintes fois Renouvelé Sous les yeux De ses compagnes De sa patronne Et des membres De sa famille Un médium A été aussitôt consulté Qui a décidé Qui a hésité A se prononcer Sur le fléau Et émis Un doute Sur sa puissance A l'éloigner Mais il a néanmoins Conseillé de prier Et de s'approcher Des sacrements L'enfant a suivi La pieuse direction Donnée par le médium Et s'est vu Le jour même De sa communion Délivrer du mal mystérieux Qui ne l'a quitté Que pour s'abattre Et de façon terrible Sur la deuxième Des trois apprentis En cause De celle-là Les habits Ont été tous Mis en pièce Tous Moins la chemise Ses parents La recouvraient-ils D'un autre vêtement Il était aussitôt Lacéré De nuit Durant On ne put Même La coucher Qu'à deux heures du matin Dans la crainte Que le lit N'y passa Comme le reste Vers deux heures Le calme était revenu Mais à son réveil De nouvelles frayures L'attendait vision D'un vieillard Aux bâtons noueux Et aux méchantes Savates Selon l'expression De l'enfant Que l'on entendit alors Elle Si douce Et si Inoffensive Parlait De se jeter A l'eau Dans le feu D'y jeter Ses frères Et le trait De la lettre Du conservateur De Marraine Trois jours De suite Les parents Trouvèrent Devant leur porte De mystérieux paquets Dont l'un Renfermait Trois peignes Avec des cheveux L'autre Du salpêtre Et le troisième Des cristaux Et du soufre Entre temps On consulta Le médium De Rochefort Pour la seconde Enfant Celui-ci Déclara Que le fléau Dépassait Ses connaissances Et tenait Sans doute Du spiritisme Le médium Refusant De s'occuper Du cas De hier C'est un Pasteur protestant Disciple D'Alam Kardec Et des doctrines Spirites Qui se rendit Sur les lieux De la hantise Il hypnotisa Les trois apprentis Et leurs patronnes Croyant découvrir Que l'une d'elles Était possédée Par un esprit Malfaisant Rien n'y fit Déclare le conservateur De ma reine Monsieur le curé A béni les personnes Et les maisons Il ne peut Rien faire de plus J'ai été personnellement Témoin du prodige De même que j'ai vu Les morceaux Des vêtements En loque On peut sourire A juste titre En voyant défiler La cohorte Des prétendus spécialistes De l'époque Protestants Spirites Et médiums Et curés compris Tout cela n'est guère sérieux Mais le cas Lui-même Étant attesté Par de nombreux témoins Il vaut donc Que l'on s'y Arrête Si l'on exclut La présence Des trois paquets Mystérieux Dont on peut supposer Que de mauvais Plaisants Les avaient déposés A la porte des parents Pour leur faire croire Qu'ils étaient Eux et leurs enfants Victimes de sortilèges Il existe Un fait Curieux Que l'on retrouvait Parfois Dans les annales Métaphysiques Du début Du siècle La déchirure Paranormale De vêtements Sur des apprentis Couturières A cette époque De dur labeur Le mental affectif Était totalement Imprégné Des éléments Quotidiens Ceux du travail Qui occupait Entièrement La conscience Les phénomènes psy Lorsqu'il devait se produire Trouvait donc là Un terrain Émotionnel De choix Ces trois jeunes filles Étant Tout juste Pubères Cet exemple Est significatif Car il montre L'importance Et le pouvoir De l'énergie sexuelle Lorsque celle-ci Est refoulée Jacques Arche Qui étudia Le cas de hier Avance L'idée D'un viol mental Pour lui Le mécanisme De ces manifestations Est simple A travers les vêtements Déchirés L'idée De la relation Sexuelle Semble évidente L'inconscient Des fillettes Provoque Ce que leur conscient Refuse d'affronter Ce refus Était encore Plus puissant Il y a Trente ou quarante ans A cause Des interdits Moraux et religieux L'idée D'un désir sexuel Était toujours Inspirée par le démon Et les manifestations Paranormales Attiraient hélas Sur les lieux De l'incident Les illuminés Et charlatans De toutes sortes La prière Conseillée A la première fillette La ramena A la raison Ses pensées Furent à nouveau Limpides Et la manifestation C'est ça Ou plutôt Par un phénomène De transfert Se poursuivit Chez la seconde fillette La vision du vieillard Et elle aussi D'en doutons pas Un symbole sexuel Sous son aspect Le plus repoussant Perçu à travers La morale fanatique De l'époque La jeune fille Sortira Fortement ébranlée De cette confrontation Avec le mal Inconsciemment Elle sent Que son âme A été souillée Cette sensation Est aussitôt refoulée Et déclenche En elle Un mécanisme Suicidaire Sa faute Est énorme Elle mérite Une punition exemplaire Son besoin D'autopunition Par un suicide Et suivie D'un désir De destruction La mort De ses frères Nous assistons Dans sa manifestation Paranormale A un conflit Terrible Qui déchire L'âme D'une enfant Qui deviendra Bientôt Une femme A la difficulté De cette mutation Où le bien Et le mal Se partagent La conscience Cet exemple De ce qu'un auteur Moderne Appelle La chasteté perverse Se fait De plus en plus rare Avec l'évolution Des mœurs La puberté Même difficile N'est plus un problème De vie et de mort De bien Et de mal Au sens Où l'entendaient Les théologiens Du passé Par peur D'ameter Encore toute la région L'un de ces témoins Va certifier Que la petite Danielle Était atteinte Depuis cette histoire D'un léger Strabisme On remarquera Dans ce témoignage L'indifférence De Daniel J A l'égard Des phénomènes Qui bouleversèrent Son quartier Les seuls liens Qui la relient Aux manifestations Semblaient Bien avoir été De nature Simplement physique Quinte de tout Douleur Dans la potrine Strabisme Un autre élément Capital à ne pas oublier La peur de l'enfant Confronté à l'épreuve Terrible De la rentrée Des classes Seul facteur Émotionnel Évident Dans cette histoire Quoi qu'il en soit Malgré tout Malgré toutes les pièces Assemblées Le puzzle Garde son mystère Trois ans après Et il y a Tout lieu De parier Qu'il le conservera Encore longtemps En Himalaya Le paranormal Est de toute époque Qu'il soit laïc Ou religieux Il est le fait De sujets doués D'une autre sensibilité Ouverts A de nouvelles perspectives Mentales Tout est donc Possible Dès que l'on Aborde Les terres inconnues Du psychisme humain L'enfant Qui rêve Au génie De la lampe merveilleuse Après avoir Refermé Le livre de contes Se nourrit De visions somptueuses Et l'émotion Qui l'habite Peut devenir Énergie pure Aucun cas De lévitation D'enfant N'a été certifié Ce qui n'empêche Pas sa possibilité Il nous serait Donc difficile De parler De lévitation physique Sans entrer Dans le domaine Des légendes Où rien N'est encore Vérifiable Nous devons donc Nous en tenir Au fait Sans nier Pour autant Les merveilleuses Manifestations De l'esprit humain De Palestine Jusqu'en Inde Jusqu'en Inde La seule lévitation D'enfant Que nous connaissons Aujourd'hui S'apparente plutôt Au dédoublement Les parapsychologues L'appellent La lévitation mentale Tous les soirs Tous les soirs Je monte au plafond Déclare en riant Le jeune Philippe V Âgé de 8 ans Et pour prouver La réalité De son escapade Il inscrit à chaque fois Une croix bleue Près du lustre A l'aide D'un morceau de craie Le phénomène Est des plus troublants Car l'enfant N'a pas la possibilité De monter Sur un quelconque Meuble Pour aller crayonner Le plâtre Du plafond La supercherie Est donc exclue Les membres de la famille Se relaient sans cesse Pour surveiller Philippe Qui dort dans une Semi-obscurité Mais celui-ci Ne quitte Evidemment Pas son lit Ce qui n'empêche Pas Chaque matin La découverte D'une croix bleue Supplémentaire Une hypothèse Paranormale Est émise Il s'agirait D'un cas De lévitation mentale Ce que les occultistes Appellent La projection Du double Or du corps Une fois de plus L'expérience Fait Mentir Les défenseurs De la vieille Et poussiéreuse magie Il n'est nul besoin De techniques secrètes Pour A l'exemple Du jeune Philippe V Aller faire Un tour Au plafond De sa propre chambre L'enquête L'enquête montre Que l'enfant A de fortes Tendances A la dissociation De personnalités Dans ses jeux Son dédoublement verbal Atteint parfois Des dimensions émotionnelles Hallucinantes Il peut Incarner diverses personnalités Avec un naturel étonnant Cette facilité à la dissociation Est ce que l'on appelle Un dédoublement Psychologue L'individu Se trouve Non pas un Mais deux Non seulement Il se parle A lui-même Ce que nous faisons tous Mais il Arrive A vivre Deux vies mentales Qui différencient Qu'il différencie facilement Comme par jeu Chez l'enfant Le jeu Est toujours A l'origine De ce phénomène Pendant son dédoublement L'être Vie donc En somme Deux vies Parallèles L'une mécanique Qui est la vie Physique Du corps L'autre Sublimé Idéalisé Un monde De symboles Où peuvent S'exprimer Les désirs Les plus secrets Ce monde Second Ne connait pas Le refoulement Il est comme Une grande respiration Pour l'esprit Oppressé Pour les spirits Le dédoublement Est l'extériorisation Du fantôme D'un vivant Lancelin Formule Beaucoup mieux Cette idée En affirmant Que le dédoublement Est la faculté De nous Désagréger D'envoyer Notre double humain Notre fantôme Vivant Au loin Pour y accomplir Tel ou tel acte Et de nous réintégrer Ensuite Lors du dédoublement De Philippe V Le corps matériel S'endort En gardant à l'esprit Cet impératif Aussi vital Pour l'enfant Que la vie Ou la mort Monter au plafond Sortir du corps Pour aller écrire au plafond Son corps Physique Comme dans Tous les dédoublements Entre dans un rythme De vie végétatif Que les parents Confondent Avec un profond Sommeil Au ralenti Pendant que Les doubles Se dégagent Avec Pendant que Les doubles Se dégagent Pour son étrange Besogne Pourtant Prétendre Se dédoubler N'est pas Une expérience A la portée De tout le monde Le simple désir Ne suffit pas Il faut Des dispositions mentales Très particulières Et des conditions Intérieures Rarement réunies Certains enfants Comme le petit Philippe V Sont bien sûr Des exceptions Leur désir Leur volonté D'arriver au delà De leur fantasme Appartient déjà Au surhumain Cette tension Inconsciente Est la source De bien des drames De bien des bouleversements Comme si Nous prétendions Recevoir Recevoir sans dommage Un courant A haute tension Prétendre Se dédoubler A volonté Comme on va au cinéma Écrit Godferno S'est ravaler Au rang de Plaisanterie Une expérience Que je considère Comme la plus passionnante Qui soit Même si l'on croit En toute bonne foi Se dédoubler En restant Sur le plan Des activités physiques On tombe Dans les imaginaires On abaisse Cette magnifique expérience Au rang de la fantaisie Imaginative La plus débridée C'est aussi Montrer l'ignorance La plus totale Des phénomènes en cause Non On ne se dédouble pas Entre deux tasses de thé Et en tenant conversation Se dédoubler Ce n'est pas Faire un rêve éveillé L'imagination de l'enfant N'aboutit pas Obligatoirement Au dédoublement Il y a dédoublement Comme Dans le cas Du jeune Philippe Lorsqu'une preuve Concrète Peut être obtenue Ici C'est la croix bleue Inscrite Chaque soir Au plafond Neuf moutiers En bris Des enfants En exil Dès son plus jeune âge Yvon y va Porter des chaussures Orthopédiques Pour corriger Son infirmité Nous avons vu Dans Le chapitre Le concernant Toutes les épreuves Qui s'étaient Volontairement infligées Pour que l'esprit Domine le corps Et puisse Vaincre L'obstacle physique Créé par l'infirmité Yvon y va Est l'un de ces cas Particuliers Qui servent d'exemple Et font souvent rêver Pour de nombreux enfants Marqués d'une Déficience physique La guérison Est une impossibilité Un désir secret Qui ressemble Un peu A la prière Ou à la religion Le besoin D'un miracle Qui mettra fin A toutes les souffrances Ces enfants là Vivent plus Que quiconque La solitude Et l'exil Du corps Et leur Réclusion Forcée Permet parfois Le réveil De certaines facultés Habituellement ignorées Ils n'ont pas tous Évidemment La volonté nécessaire Pour transgresser Leur infirmité Et le handicap Physique Dont souffrait Yvon y va N'est sans doute Qu'un obstacle mineur Comparé à certaines Déformations provoquées Par des lésions Irréversibles Comme la Poliomyélite Poliomyélite Ou la Tumérculose osseuse Si tous Si tous Les phénomènes Parapsychologiques De l'enfance Ont pour cause D'importants Chocs affectifs Le handicap Physique Peut favoriser L'éveil De l'inconscient Et déclencher Des manifestations Extrasensorielles Citons à ses propos L'un des Poltergeists Les plus connus Qui eut lieu A Valence En Brie Au cours De l'année 1896 Il se révéla Que l'auteur De la Hantise Était un enfant Handicapé Physique L'enfant Ou adolescent Souffrant D'une malformation Physique Passe en général De nombreuses Années Dans des Sanatoriums Ou des Pensionnats Médicaux Plus que n'importe Qui Il est habitué Au retour Sur soi-même Et à l'examen De conscience Permanent Nous fûmes Récemment Raymond Réan Et moi-même Invité à neuf Moutiers En Brie dans un collège D'enfants Handicapés Physiques Pour animer Un débat Sur la Parapsychologie L'engouement De ces jeunes Infirmes Pour les phénomènes De perception Extrinsensorielle M'a vivement Étonné Peu après Les débats Un jeune homme Cloué Dans un fauteuil Roulant M'a confié Ce qu'il gardait Sans doute Trop souvent Pour lui-même Il était fréquemment Sujet A des dédoublements Spontanés Son témoignage Prouve une fois encore La réalité De certains De certains Phénomènes Et leur relation Avec les traumatismes De l'enfance Je m'appelle Daniel Drouin Aussi loin Que je me souvienne J'étais déjà Somnambule Bien avant Mon infirmité Ma mère Affirme M'avoir Rencontré De nombreuses fois Debout Dans le couloir De notre maison Endormie Une couverture Sur les épaules J'ai contracté La poliomyélite Une semaine Avant la vaccination J'étais très jeune Et je ne pouvais pas Encore vraiment Comprendre Ce qui m'était arrivé Mon premier dédoublement Se poursuit Se produisit Peu de temps après Le début de ma maladie A cause de mon infirmité Mon genou formait Un angle de 45 degrés Et il m'était impossible De déplier la jambe Ce jour là J'ai malencontreusement Glissé de mon fauteuil Et mon genou Horta violemment le sol L'angle passa De 40 à 180 degrés La douleur Était immense Mes parents M'ont aussitôt couché Sur mon lit A un certain moment Je n'ai plus ressenti La douleur J'étais devenu Extrêmement léger Et je flottais A l'extérieur De mon corps Je distinguais Nettement Ma forme physique Allongée Sur le lit Mon dédoublement A duré Seulement Quelques instants Lorsque j'ai réintégrer Mon corps La douleur Est revenue Aussi vive Qu'avant Depuis Ces manifestations Se sont fréquemment Reproduites A la cadence D'une par mois Peut-être Et à chaque fois Dans un état psychique Bien particulier La tristesse Un sentiment De profonde Dépression A chaque sortie Du corps Toute souffrance Disparaissait Il y a un peu plus De 3 mois Je me suis Retrouvé A 1 mètre environ Au dessus Du toit Du lycée Pendant que mon corps Somnolait Dans la chambre Je voyais Avec étonnement La totalité Du collège Les arbres Du parc La route grise Qui traverse La campagne Jusqu'à tournant J'ai eu Tout à coup Très peur J'ai éprouvé Une sensation De vertige Comme si J'allais A tout jamais Disparaître Dans cette étendue Sans limite Et laisser Un corps Sans vie A l'extérieur A l'intérieur De la chambre Je me suis dit Il faut Que je rentre Et J'ai senti Comme une poussée Violente Sur les aies Comme une poussée Violente Aux épaules En quelques instants Je réintégrais La pièce Puis mon corps Sur le lit J'ouvris les yeux Ce fut Comme un réveil A la suite D'une secousse électrique Je venais De très loin Depuis J'ai quand même Essayé De provoquer Ces dédoublements Surtout Dans les moments De dépression Ou de douleur Peine perdue Il m'était impossible De quitter mon corps J'arrivais seulement A une certaine décontraction Une sorte de paix Un peu nuageuse C'était tout Les dédoublements Les dédoublements N'en continuaient Pas moins Mais au moment Les plus inattendus Il tombait sur moi Par surprise Et m'arrachait D'un coup A mon corps Un jour En revenant D'une de ces sorties Je notais Un curieux phénomène En réintégrant Mon corps Mes jambes malades Était en sueur Comme si elles avaient Comme si elles avaient Fait Un effort désespéré Pour retrouver Leur fonction Pour marcher Personnellement Je ne peux pas Expliquer ces phénomènes Peut-être S'agit-il D'un double Qui s'arrache Vraiment Au corps physique Ou d'une Énergie mystérieuse Un soir En vacances Chez mes parents J'ai essayé Diverses Formes De concentration Pour quitter Volontairement Mon corps J'avais Entendu parler De ce genre De technique Pendant Toute la Durée De ma Concentration Mon petit frère S'agit A nerveusement Dans le lit Voisin Il se calmait Dès que Diminuait La tension De mon esprit Ce fut La seule conséquence De mes essais Pour me dédoubler Peut-être Arriverai-je Un jour A quitter Volontairement Mon corps Je crois Que c'est Vraiment Possible Que toutes Ces expériences Sont réalisables Je dois Reconnaître Que pendant Les instants Du dédoublement Si court Saut-il On acquiert Un calme Extraordinaire Ce sont De véritables De bonheur Pendant Lesquels Le corps Et les problèmes Quotidien N'ont plus D'importance Et c'est Sans doute A cela Que ressemblaient Les prières Des croyants Peut-être S'agit-il Aussi D'un avant-goût Du paradis Dont Parle Toute La religion Un jeune poète De ce Centre Médical Roger Philippe M'écrivait Récemment Pourtant Pour tous La même lumière Brille L'amour De la vie La chasse Au trésor Toutes Les légendes Toutes Les légendes Parle De mystérieux Trésor Dans des cavernes Sans fond Gardées par des dragons Ou des serpents La psychanalyse S'est depuis longtemps Penchée sur l'analyse Des mythes A la recherche Des mécanismes Inconscients Réveillant au fond De l'âme humaine Les vieilles Terreurs Ancestrales Mais il semble Que nous soyons Parfaitement Immunisés Contre ces impulsions Venues de la nuit Des temps Il nous est possible Rationnellement D'accepter le fait Que nous vivons Sur des archétypes Mais nous ne vivons pas L'émotion De ces images Symboles Elle demeure Elle demeure L'être morte Si nous pensons Consciemment Caverne Ce mot n'évoque Qu'une vague image Dans notre esprit Dragon N'éveille tout au plus Qu'un léger sourire Quant au trésor Là Nous avons des références Bien précises Pour nous Il s'agit évidemment D'une réalité Bien matérielle Facilement Évaluable En francs Ou en dollars Avec cette conception Primaire des symboles Soyons assurés Que les portes De la paraperception Nous resterons Définitivement fermés Nous n'avons aucun Moyen d'investigation Car nous ne faisons Plus le chemin Qui mène à nous même Mais Pour l'enfant La chasse au trésor Signifie autre chose Que l'appât du gain Auquel il n'entend D'ailleurs rien La caverne Le dragon Le trésor Sont Tout autre chose Ces événements Qui parlent L'enfant N'est séparé Du monde sensible Que par Une mince Pellicule Si mince Qu'il lui est impossible De voir à travers Je ne pense pas Qu'il faille expliquer La clairvoyance A l'aide De théories compliquées Construites Pour rassurer l'homme Car La simplicité Terrifie bien plus Elle donne aux manifestations Une proximité Qui bouleverse Les habitudes Et les croyances Bien en place L'enfant possède Le pouvoir de voir Au delà des apparences Simplement parce Que pour lui L'apparence L'apparence n'existe pas Ou alors D'une manière Si fragile Qu'elle devient Transparence Lorsque l'enfant Doué de faculté Paré de faculté parapsychique Est habité par un violent Désir subconscient Qui n'arrive pas A contrôler Ce désir Est une impulsion Tournée vers Des réalisations Qui échappent A la raison humaine Dans la plupart des cas L'enfant n'a pas envie De posséder une automobile Une bicyclette Ou un jouet supplémentaire Même s'il exprime C'est à dire Encore et toujours D'un pouvoir Illimité J'interrogeais Récemment Un jeune enfant Sur la manière Dont il envisageait Son avenir Il me répondit Candidement Comme si cela Semblait acquis Je veux être le maître De toutes les planètes J'irai chercher Les trésors Qui sont au fond Des mers Et j'achèterai Toutes les planètes Du ciel Cela dit Sur un ton Qui ne Cela dit Sur un ton Qui ne souffrait D'aucune contradiction La chasse au trésor Est donc L'un des symboles Les plus évidents Pour l'enfant Puisqu'il est simultanément Visible Et invisible Matériel Et spirituel Ce double Regard plonge La vision Et permet la clairvoyance Lorsque l'enfant Ressent ainsi Les symboles Il va bien Au delà Des formes Et son intuition Peut appréhender Ce qui Demeure Habituellement Caché Henri H Aujourd'hui Restaurateur à Paris Nous a confié Un incident De son enfant Ce qui illustre Parfaitement La réalité De la double vision Chez un sujet Doué de faculté psy Martial Mon jeune frère Avait je crois Certains pouvoirs Télépathiques Que mes parents Appelaient Bien sûr Coïncidence Il passait ses journées Dans notre jardin A construire des cabanes De branches A créer des passages Mystérieux Où il faisait avancer Des troupes invisibles A la recherche D'un prodigieux Trésor Cela durait Depuis plus de Trois mois Lorsqu'il Fit Un rêve Qu'il me raconta A son réveil Il se trouvait Dans la cave De notre maison Et montrait Du doigt Une dalle De béton Scellée Au sol Dans son rêve Son regard Avait le pouvoir De traverser la matière Et c'est ainsi Qu'il affirma Avoir nettement vu Un trésor enterré A cet endroit du sol L'affaire en resta là Mais Un petit camarade De Martial Décida D'aller explorer Les lieux Il revint De son exploration En nous déclarant Qu'il était impossible De déplacer la dalle Ce garçon mourut Subitement Deux mois après cet incident Personne ne parla Plus de trésor La maison fut vendue Et nous nous installâmes Dans un quartier voisin Cinq années S'étaient écoulées Lorsque j'appris A ma plus grande surprise Que les nouveaux propriétaires Avent subitement fait fortune Sans que l'on puisse En expliquer les causes De la cave Possédait-elle Vraiment un trésor Ou une fortune Quelconque Enfouie depuis Des générations Je pense que nous Ne le saurons jamais Mais cette histoire Demeure gravée en moi Comme un éternel Point d'interrogation Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada